Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Upset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous proposer une très grosse émission spéciale à quelques heures du coup d'envoi. Vous êtes prêts ? Let's go ! Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai une superbe triade de joueurs. Il y a le meilleur passeur, le meilleur scorer et le meilleur rebondeur. Je vous laisserai gêner qui est qui. Pour m'accompagner, j'ai Corentin. Moi tous ! Romuald. Salut les gars ! Et Olivier. Bonsoir. J'espère que vous l'écoutez le soir par contre, sinon je n'ai rien compris. C'est ça. Comment vous allez les gars ? En forme ? Oui, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire celle-là. Ouais. Oh oui, il y a tout de la forme. Le retour des grosses émissions, vous n'êtes pas prêts les gars, je crois. Oh putain, Olivier prend son pied là. Il va le prendre. Ouvrez grand les oreilles. Vous l'avez compris, on va vous parler de l'Eurobasket qui se déroule cette année, en 2022, avec de multiples reports à cause du Covid-19. Ça s'est fait attendre. C'était compliqué aussi de suivre la prépa parce qu'on avait des matchs de qualification, donc ça, c'est le problème de la FIBA aujourd'hui et des nouvelles fenêtres. En tout cas, ça y est, on y arrive enfin. Un événement qui se tiendra du 1er septembre au 18 septembre sur quatre grandes villes, d'accord ? Donc, ça va se dérouler du côté de Cologne, en Allemagne, du côté de Milan aussi, à Prague. Et puis, on aura aussi BBC, en Géorgie. Et pour les phases finales, on rejoindra Berlin et la Mercedes-Benz. Et c'est 15 000 places. Voilà, 15 000 places pour la Mercedes-Benz. Bon, vous pensez quoi déjà de ces formules maintenant un peu nouvelles de l'Eurobasket qui se déroulent dans plusieurs pays ? Vous trouvez ça chouette ? C'est plutôt pareil, il en faut pour tout le monde. Ça doit coûter moins cher aux pays organisateurs, je pense, si ça a été fait comme ça. Mais c'est cool, ça fait du basket pour tout le monde. Enfin, vous, je trouve ça cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Pareil, je partage. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet aussi à beaucoup plus d'équipes de jouer dans leur public. Donc, on aura des salles bien, bien chaudes. Et puis, c'est le relacement aussi ? C'est ça. C'est d'un point de vue écologique, je trouve ça assez intéressant aussi. Non, sans blague. Non, et puis, ça permet justement de pouvoir toucher différents publics. Et puis, ça permet une quête comme la Turquie, qui a sur son tableau des matchs en Allemagne potentiellement, de jouer aussi devant un public d'expatriés. Enfin, franchement, il y a plein, plein d'aspects qui sont très, très chouettes. Et je me permets très rapidement de dire quelque chose aussi. On a l'habitude, pour ceux qui se remettraient à suivre l'Eurobasket, parce qu'il est très disputé, on avait un euro tous les deux ans. Il y a eu le Covid, il y a pas mal de choses qui ont changé. Les calendriers internationaux sont extrêmement denses. Et donc, on reviendra à un euro tous les quatre ans. Puis, il est judéo tous les quatre ans. Il a continué tous les quatre ans pour avoir un peu plus de lisibilité et éviter d'avoir deux compétitions internationales sur la même année. Donc voilà, les compétitions vont être plus écartées. Mais de fait, on aura certainement une compétitivité plus importante parce que les joueurs seront moins sollicités en termes de fréquence. Donc, apprêtez-vous à avoir de nombreuses compétitions très intéressantes, dont celle-ci. Une grosse densité, c'est le moins qu'on puisse dire pour cette compétition. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde un petit peu les groupes en détail. Donc, il y aura quatre groupes, c'est la formule, avec six équipes dans chacun des groupes. Les quatre premiers de ces phases de pôle dans chaque groupe pourront se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est le moment compliqué où les groupes vont se croiser. Et après, c'est les phases finales. Donc, huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Ce qui veut dire que les finalistes auront disputé un total de neuf matchs sur l'ensemble de la compétition. Ça va aller vite, ça va passer vite. Donc, il faudra se mettre devant le canapé et essayer de tout suivre. Ça ne va pas être facile, mais on sera là aussi pour vous accompagner. Alors, gros débrief. Chacun va aborder un groupe et donner un petit peu son pronostic. Et ça va permettre d'engager aussi du débat. On va commencer avec le groupe A, qui est donc composé de l'Espagne, de la Turquie, de la Belgique, Bulgarie, Monténégro et Géorgie. Et c'est Romu qui s'y colle. Romu, c'est quoi ton prono pour ce groupe ? Alors, du coup, moi, je fais sortir en 1 la Turquie. Après, j'ai calé Monténégro, Espagne, Bulgarie, Géorgie, Belgique. C'est honteux. C'est honteux par rapport à l'Espagne, tu veux dire ? Je ne vois pas, franchement, l'Espagne, ça va être compliqué, je trouve, pour eux. À part le coach Erudy Fernandez, l'expérience est là. Le reste, équipe très jeune. J'ai hâte de voir Garouba, ce que ça va donner, par contre. Mais oui, ça paraît qu'une équipe qui est assez inexpérimentée, en fait. Je les vois passer le premier tour, mais oui, troisième. Oui, voilà. Et Bulgarie, le petit Sacha Vesenkhoff, mon petit choufou de la saison de l'Ampiaco-Lyptisme. Non, pas du tout. Il va tout faire pour faire passer la Bulgarie. J'avais Géorgie qui passait au départ, mais sans Tocco, ça va me paraître ultra compliqué, en fait. Tant qu'il est en forme pour sa saison à la Virtus, c'est tout qu'on lui demande. Si, il ressigne à la Virtus, parce que ce n'est pas fait, entre parenthèses. Donc, voilà. Pour moi, la Géorgie sortait en 4, mais comme je disais, sans Tocco, c'est mort, je pense. Et puis, Belgique, j'ai vu un peu contre la Grèce. Bon, c'est contre la Grèce, mais ça me paraît assez faible, quand même. Donc, voilà. Voilà ce que je ressors. Et Monténégro, il y a notre ancien chouchou, dis donc, Kendrick Perry. Ça va faire rigoler. Après, il y a équipe au Monténégro. C'est une équipe poil à gratter, avec des joueurs très expérimentés, Dubievic, Nikolic. C'est pour ça que je décale avant l'Espagne, en fait. Il y a Nikola Ivanovic. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que je... Ouais, c'est ton groupe, je comprends. Moi, je... Après, si tu n'es pas d'accord, tu me le dis, vas-y. Non, moi, ce n'est pas tant. Je vois la Turquie sortir en premier. Je pense qu'on y reviendra quand on va commencer à aborder les phases finales, puisqu'on doit tous l'avoir au moins qualifié pour les huitièmes. Ça, c'est, je pense, une évidence. L'Espagne, on va y revenir aussi. C'était plus sur les disparités, sur les derniers qualifiés. Moi, je vois la Belgique qualifiée sur la profondeur de l'effectif. Et vu qu'il y a cinq matchs à jouer de groupe, je les vois tirer leur épingle du jeu. La Bulgarie, il va falloir qu'ils soient performants à tous les matchs et ils ont trop peu de profondeur pour moi. Et la Géorgie, c'est dommage que... C'est pareil, on est sûr de l'Ukronie, mais dommage que Toko soit blessé parce qu'il y a quand même des trucs intéressants. Il y a Charmadini, il y a Bitadze qui a fait des performances excellentes, le pivot d'Indiana. Moi, il y a un joueur de Milwaukee, Sandro Mamquelashvili, que j'aime beaucoup, qui a un potentiel énorme. Alors, c'est beaucoup de joueurs intérieurs d'effectifs et pas ultra équilibrés, mais ce que j'avais vu en prépa sur les extraits, c'était assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Corentin, Mathieu. Oui, moi, je te rejoins par exemple pour la Belgique. La Belgique, j'ai trouvé que c'était une équipe assez intéressante qui avait au moins le mérite d'être structurée. Alors, ils ont peu d'atouts, on va dire, mais ils savent les exploiter. Il y a des shooters, il y a de la qualité, défensivement, ça se parle. C'est vrai que sur ce genre de groupe que je trouve finalement assez homogène, en tout cas, c'est un groupe qui est prenable et assez ouvert. Ils ont tout à fait leur chance et moi aussi, je les avais positionnés dans le top 4 en troisième position. Quant à la Géorgie, c'est vrai, c'est une équipe qui est un peu proto Monténégrine. Je m'explique, le Monténégro était comme ça il y a quelques années avant d'avoir dénaturalisé, avant que Nicolas Ivanovitch monte en termes de niveau, il n'y a pas d'arrière. C'est très compliqué à ce niveau-là. Donc, tout simplement, avoir des gros intérieurs, mais si on ne peut pas les nourrir, ni même essayer de faire le boulot en défense sur les postes arrière, c'est très compliqué. Donc, je ne vois pas la Géorgie aller bien loin non plus. Pour les qualifiés, vous aviez qui, vous les garçons, pour faire un point final sur ce groupe un peu ? Juste, j'aurais une dernière question à vous poser aussi. Alors, moi, j'avais mis l'Espagne en 1 devant la Turquie, la Belgique en 3 et la Bulgarie en 4. Le Paris-Vezenkov aussi. Je me dis, s'il sort les matchs de Mammouth et il essaie de tout donner, de tout sortir, pourquoi pas ? Et par rapport à l'Espagne, on en reparlera avec la Turquie, mais effectivement, moi, je les place devant. Tu mettais l'Espagne en premier, toi ? Oui, j'ai mis l'Espagne en premier. J'avais pareil que toi, Matt. J'ai juste, par contre, en 4 la Géorgie et pas la Bulgarie. C'est marrant, on ne peut même pas faire un classement consensuel puisqu'on a trop de différences. C'est ça qui est intéressant, ça montre à quel point la compétition est relevée et finalement, rien n'est prédéfini. Et ça va vite bouger. Maintenant, la question que je vous pose, c'est pourquoi plus la Turquie que l'Espagne, finalement ? Tu veux, je commence, Romain ? Je coupe mon micro. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de le faire rapido. L'Espagne, tu en as déjà parlé en mule très bien. On a une équipe de fenêtre internationale avec pas de joueurs majeurs. Le joueur majeur, c'est Lorenzo Brown qui est une pièce rapportée. Donc, malgré la force de Sergio Scariolo, peu d'expérience collective. Et un joueur qui va devoir faire de l'héliocentrisme alors que ce n'est pas son style. Voilà, donc je trouve le fit pas évident. J'imagine un énorme euro de William & Gomez en termes de volume statistique. Mais voilà, trop faible en défense, trop peu de profondeur, trop peu de talent et l'absence de joueurs majeurs. Quant à la Turquie, vous prenez un des meilleurs managers en termes de gestion de joueurs actuelle, qui vient de gagner deux fois l'Euroleague. Le meneur de jeu qui va être responsabilisé à la création pour les autres Shane Larkin, mais quelque chose qu'il sait faire avant l'arrivée de Mirotic et avant le Covid. Ce qu'on connaît avec le Covid, c'était le meilleur joueur d'Euroleague, sans discussion possible. Donc, on a un meneur qui était un des meilleurs joueurs d'Euroleague, qu'il est toujours, qui vient de gagner deux fois l'Euroleague. On a un pivot qui fit parfaitement dans le système Ataman avec Sertat Sanli, qui est le roleplayer parfait, qu'il connaît également par cœur. On a Alperen Sengoun, qui est un joueur qui est capable de création. C'est le seul joueur qui va apporter la création secondaire. Et c'est un futur, je pense, top 15 pivot de NBA dans les années à venir, du fait de son talent. On a des roleplayers qui savent faire leur boulot avec Korkmaz, Chedi Osman, Saibir. On a des espoirs très polyvalents, défensifs, Chimus Hazer, bon chouchou. Voilà, Saibir, le poste 4 aussi. Donc, tout ça, pour moi, la Turquie, on y met un pivot qui joue dans une des meilleures équipes d'Euroleague, le meneur qui est double champion d'Euroleague, deux roleplayers de NBA qui sont des joueurs, des roleplayers, mais d'équipes de play-off, avec Korkmaz et Osman. Pour moi, il y a les ingrédients. Au-delà de la hype, effectivement, il ne déforme pas, ça attaque, ça tire dans tous les sens, mais en fait, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est toute la mise en scène bien gérée par Ataman. Pour moi, on a une vraie équipe avec profondeur, talent, polyvalence. Je les vois forts cette année, et je les vois surtout très forts dans les 5-6 années à venir, parce que c'est l'équipe la plus jeune, je le répète, de l'Eurobasket. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'avoue que quand on a commencé à faire les rankings, je restais sur la Turquie des dernières compétitions, où on ne les voyait même pas des fois. Leur meilleur bilan, c'était 2010, je crois, la Coupe du Monde chez eux, ou 2012, je ne sais plus. 2010, c'est ça. 2010, depuis, ils ont un peu disparu, et je t'avoue que j'ai regardé, du coup, ça m'a interloqué, j'ai regardé pas mal de matchs de prépa et tout ça, et comme je ne suis pas à l'NBA, on en parlait les enfants en off, je ne suis pas à l'NBA, donc tout ce qui est Haussmann, Segoune, tout ça, je n'avais pas vu jouer. Et j'avoue qu'il y a de bel effectif. C'est fun. Et puis Ataman, neuf matchs, pas besoin de caler, trop de tactique, meneur d'hommes exceptionnel. J'avoue que j'ai revu un peu la Turquie à la hausse, et agréablement surpris de découvrir Segoune. Alors lui, il m'a impressionné. Alors pourquoi l'Espagne, les garçons ? Pour faire la balance ? Oui. Vas-y, Corentin. Parce que c'est les champions du monde, parce que c'est la plus belle nation du basket mondial. Moi, je parle de faits, c'est bien vos trucs, mais il n'y a que les faits qui parlent. Mais Coco, les titres ne font pas gagner les autres complètes, quand même. Le titre, ils l'ont, oui ou non ? Ils l'ont, mais ils n'avaient pas d'accord. Si Giovanni avait gagné l'Eurobasket en 2017, ils n'en parlent du monde. Ils l'ont, ils ont le titre. C'est ça le problème. Écoutez bien, chers auditeurs, vous voyez là, il y a de la mauvaise foi. Très honnêtement, moi, je les vois au-dessus. Je les vois au-dessus parce qu'il y a un vécu collectif malgré tout. Certes, c'est celui des fenêtres, mais il y a un vécu. Ce qui me fait très peur avec cet Espagne-là, tu parlais de la parfaite alchimie dans la Turquie avec une équipe jeune, mais aussi des roleplayers, des mecs qui savent créer pour les autres, créer pour eux et un manager d'hommes. Ma seule, on va dire, contrainte pour l'Espagne, c'est que les frères Hernán Gomez, ce n'est pas les frères Gasol. Tu parlais de Juanjo Hernán Gomez. J'ai énormément de mal avec ce joueur, pour ne pas dire que je le déteste, parce que pour moi, c'est un énorme croqueur qui est surcoté de fou pour pouvoir parler français. Donc, tout dépendra de comment vont se comporter ces mecs-là, et surtout, si Lorenzo Brown arrive à mettre tout ça en mouvement. Je lui fais confiance et je fais confiance à Scariolo. Très honnêtement, je les vois quand même au-dessus de la Turquie, sur le vécu, je le sens comme ça. Je vais y accorder une importance particulière à cette confrontation Turquie-Espagne. Et puis, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, les amis. Oh là là, j'adore. Mathieu ? Alors moi, sur la durée de la compétition, je vois la Turquie meilleure que l'Espagne. Mais sur la phase de groupe, je pense que l'Espagne va arriver coûteux entre les dents, parce que c'est une nouvelle génération, qu'ils ont beaucoup approuvé. Donc, ils vont prendre tous les matchs comme si c'était le dernier. Alors que la Turquie, je pense, en développant son jeu, pourrait se faire surprendre par un des plus petits du groupe. Et à ce moment-là, ça pourrait juste fausser le résultat. Ça ne serait pas forcément du talent qui serait en première position, mais plutôt celui qui a joué les matchs le plus à fond de toutes les équipes. Et je pense que l'Espagne sera l'équipe qui jouera le plus à fond sur ce groupe. Typiquement, un Turquie-Bulgarie ou un Turquie-Géorgie, on peut mettre la pièce de l'autre côté. Il peut y avoir une surprise. Oui. Turquie-Géorgie, moi, du fait de l'absence de spacing total de la Géorgie, je les vois prendre vraiment une rouste, mais phénoménale. Contre les Bulgaries, c'est autre chose. Mais contre la Géorgie, je pense que ça va être un carnage. On parlait justement de l'Espagne. C'est l'occasion de rebondir sur l'arrivée d'un naturalisé, et aussi au sein de l'effectif, un certain Lorenzo Brown. L'occasion de parler de ces grosses vagues de naturalisé. Alors, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu ça dans les sélections nationales. On se souvient d'une époque où on avait un Pudgetteur en Ukraine, et on pourrait en citer plein d'autres. Oumac Kaleb. André Blach, Philippin. Il y en a plein, il y en a plein. Et la question, c'est aujourd'hui de se dire, quitte de la naturalisation, sachant que ça nous concerne aussi, nous, Français, désormais, puisque Joel Embiid rentre aussi dans cette catégorie. Vous trouvez ça bien ? Pas bien ? Vous êtes pour dénaturaliser dans les équipes, ou pas, ou sous certaines conditions ? Je vais me lancer en premier, comme ça, je vous laisse la parole ensuite. Pour moi, c'est très simple. Il y a deux, trois critères qui vont te permettre de savoir si ton naturalisé est légitime. Un, est-ce qu'il a déjà joué dans ce championnat ? Est-ce qu'il est au courant des affaires ? Est-ce qu'il a déjà joué en France, par exemple, pour le cas de la France ? Deux, est-ce qu'il parle la langue ? Et trois, est-ce qu'il a une attache avec le pays ? Si tu as les trois, c'est génial. Si tu as deux des trois, c'est déjà bien. Si tu as un des trois, OK. Dans le cas où tu as un Lorenzo Brown ou un Joel Embiid, ce n'est pas le cas. Bon, Joel parle français. Mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, étant donné, en plus, que pour moi, je ne les sélectionnerai pas sur ces postes-là. À partir du moment où tu as dû viser sur un poste, je ne trouve pas ça légitime. Donc, j'ai énormément de mal avec ça. Malgré tout, on sait qu'il y a certaines sélections qui ont fait des sacrés coups. La Macédoine de Momac-Kaleb, par exemple. Et je pense que ça te fait passer un stade quand tu es une nation moyenne, moyennasse. Quand tu es une nation très faible, tu ne vas pas non plus aller dans des phases finales importantes. Et quand tu es une nation excellente, je ne pense pas non plus que ça te fasse gagner un titre, puisqu'on sait qu'il y a toujours les Ricains, les Serbes, etc. en face. Oui, pour rebondir à ce que tu disais. Par exemple, le Kainbid, Lorenzo Braun a fait beaucoup parler en Espagne. J'ai vu le garbage Rosa, il a mis des choses au clair. J'ai vu une petite interview tout à l'heure. Je te rejoins à partir du moment où ça n'a pas joué en championnat. Il y a une légitimité. Après, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des fachos non plus. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire le... Ce n'est pas une question de fachos, c'est une question de formation. J'ai écouté une émission intéressante, parce qu'Indeed, je vous en ai parlé off, Radio All of Fame, ça s'appelle. En fait, c'est des gens qui traitent pas mal du basket africain. Du coup, c'était marrant d'avoir leur point de vue par rapport à Indeed. Je ne vais pas m'interdire. En fait, il a de la famille en France, il parle français, ça fait longtemps qu'il veut être naturalisé français. Parce qu'il disait que la Fédération Camerounaise, en fait, ils n'en ont rien, n'a secoué de leurs joueurs, de leurs pépites qui sont expatriés. Parce qu'il y avait aussi un journaliste, Mike Labiol, qui suit les Raptors, qui discute beaucoup de sa cam et tout ça. Et en fait, il disait que jamais la Fédération Camerounaise est venue les voir pour créer du lien. Tu vois, contrairement à ce que fait la Fédération Française, ils vont deux ou trois fois par an visiter les joueurs français, tout ça. Patrick Bicelet l'a fait pendant très longtemps. Voilà. Donc, ces rôles-là. Et du coup, Imbi, par rapport à ça, ils ne vont pas pourquoi, ils joueraient pour le... Enfin, c'est ce qu'ils ressortaient de l'émission. Du coup, ça m'a permis aussi de... Voilà. C'était cool d'avoir un avis du côté de... Parce que du coup, il y a un mec qui est sur Nairobi, il y a un Camerounais. Enfin, voilà. Donc, il suit pas mal de baskets africains, ils connaissent bien ce qui se passe là-bas. Et voilà. Et il y a ce rapport-là qui explique pourquoi Imbi ne voit pas pourquoi il irait vers le Cameroun, parce que personne ne s'intéresse à lui quand il a quitté le pays pour aller aux États-Unis, en fait. Voilà. Après, moi, je trouve que dans le groupe France, on est largement équipé sur le secteur intérieur. On a galéré pendant 20 ans à trouver des intérieurs. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit la galère, quand même. Et voilà. C'est un sujet qui mériterait une émission, comme disait Coco tout à l'heure. Voilà. Pour le cas Imbi, après, je donne la parole à Olivier, si tu veux enchaîner. En fait, il y a deux poids, deux mesures. Je me permets d'enchaîner, Matt. Il y a deux poids, deux mesures. Les critères que tu as pu aborder, Corentin, moi, j'y souscris totalement. Cette idée d'appartenance à une nation, enfin, une nation, pas dans le sens patriotique du terme, mais une nation de basket, via l'adhésion à ses clubs, à la langue, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. La question que tu as soulevée aussi, Romu, du réservoir. On s'est plaint pendant des années en France de ne pas avoir certains joueurs. C'est dommage maintenant qu'on en a, qu'on a un réservoir sympa. On a vu toutes les équipes de France de jeunes depuis plusieurs étés performer. Et en l'occurrence, pour l'Espagne, puisqu'on parlait de Lorenzo Brown, on vous renvoie à l'article de Basket Le Mag d'il y a quelques mois sur justement le vivier espagnol qui a tendance, en tout cas en apparence, à se tarir. Je ne suis pas persuadé non plus que ce soit vraiment le cas. En tout cas, c'est leur ressenti à eux. Ouais, c'est un surreur en poste sur lequel il y a Carlos Alosén, Juan Nunez ou autres. C'est dommage d'appeler un Lorenzo Brown. Même si, franchement, Lorenzo Brown, on a été les premiers à le méjuger il y a deux ans. Il a fait une saison exceptionnelle. Je ne critique absolument pas le joueur et ce qu'il va pouvoir apporter au pays, mais juste le besoin. Donc voilà, il y a ce deux poids de mesure. Il y a un côté, parfois, alors l'histoire avec Beaumacaleb, avec la Macédoine, Justin Copps, des joueurs comme ça, Dibost, il y a un côté un peu folklorique. C'est très péjoratif ce que je dis, je le dis volontairement. Il y a un côté très folklorique de « oh, c'est ce mec-là qui vient jouer avec cette équipe-là ». Il y a un côté un peu cool, c'est exotique. Et puis des fois, c'est ridicule. Et encore une fois, ça vient complètement couper les réservoirs. Vous prenez un pays comme la Slovénie, il y a deux millions d'habitants. Ils ont eu Anthony Randolph et Mike Tobi. Alors, c'est des joueurs qui performent, mais je trouve que ça vient casser un petit peu ce côté romantique qu'on peut avoir de faire les équipes de jeunes et puis arriver à performer pour la nation. Donc, je n'ai pas d'avis sur le fait d'être pour ou contre une naturalisation. Mais en gros, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée quand c'est fait comme l'équipe de France de rugby des dernières années. En fait, vous voyez plein de Fidjiens, des Sud-Africains arriver, mais les mecs sont... Ils jouent en France depuis dix ans. Leur famille est installée. Les mecs qui... Alors, je ne suis pas un fervent chanteur de la Marseillaise, ce n'est pas mon kiff non plus, mais sur l'aspect symbolique, les mecs ont envie de la chanter. Ils la chantent. Ils ne viennent pas là juste pour une prestation. Ils viennent intégrer une équipe, une identité. Et je trouve ça chouette dans l'idée. Donc, c'est difficile de se prononcer là-dessus. En tout cas, c'est un phénomène qui est très à la mode actuellement. Oui, tout à fait. Je conclurai juste cette petite parenthèse en disant que, moi, pour ma part, j'essaie de ne pas être subjectif sur ce genre de débat parce que c'est toujours un peu polémique. Et je veux dire, moi, je veux bien qu'un tel soit naturalisé, pas l'autre. Et ça n'a plus de sens. C'est vrai qu'en fait, l'objectif, c'est soit de se dire que tout le monde a le droit à naturaliser, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, et on l'accepte. Soit on refuse totalement à la naturalisation. Et sinon, peut-être le compromis par rapport à l'idée du talent, parce que c'est finalement pour ça qu'on va naturaliser des gars pour amener plus de talent dans un groupe, c'est de se dire que les dix premiers du power ranking instaurés par la FIBA n'ont pas le droit à naturaliser. Et les autres équipes en dessous, peut-être que oui. Ce qui permettrait de niveler un peu et équilibrer le niveau comme on peut le voir, par exemple, avec un phénomène de draft en NBA où les équipes les plus hautes ont les choix les plus bas. C'est une hypothèse. En tout cas, je laisserai le plaisir aux auditeurs et aux spectateurs de se poser la question et de y réfléchir. Et de nous insulter. Exactement. Vous avez le droit. Voilà, exactement. On enchaîne sur le groupe B, les gars ? Let's go ! Allez ! Le groupe B, on peut dire que c'est le groupe de la muerte, je pense, on est assez d'accord. Donc, il est composé de la Slovénie, de la France, de la Lituanie, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Allemagne et de la Hongrie. Groupe extrêmement homogène, que ce soit sur le niveau globalement, le niveau en talent, le star power sur ces équipes-là. À part une équipe qui semble un petit peu en retrait, qui est la Hongrie de Adamanga, les liés all-around du Real Madrid. Je vous donne tout de suite mon classement et ensuite, je vais juste argumenter un petit peu. Donc, je vois la Slovénie, les champions d'Europe en titre et les futurs vainqueurs de l'Eurobasket sortir. Premier du groupe, la France, deuxième du groupe avec une défaite contre la Slovénie. La Lituanie, troisième, mes chouchous. La Bosnie-Herzégovine, que je vois être quatrième. Je vous préviens, c'est une hot take, je vais avoir du mal à l'argumenter. L'Allemagne, terminée cinquième à Cologne. Et la Hongrie, sixième. Pourquoi la Slovénie première ? Parce que tout simplement, ils sont plus forts, ils arrivent le couteau entre les dents, il y a un vécu collectif et je pense qu'on en parlera ensuite sur le débrief des playoffs. La France, deuxième, parce qu'ils perdent quand même souvent un match de poule lors des Eurobasket. Et donc, fatalement, si la Slovénie est première, ils ne peuvent pas être premiers aussi. C'est tout, ce n'est absolument pas par rapport au niveau de l'équipe. Je veux la Lituanie terminer troisième parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs de préparation, ils sont lancés, ils ont du star power. Et de fait, ils vont continuer sur leur dynamique. Face à une qui, pour la comparer aux autres du bas du classement, face à la Bosnie, leur force intérieure mettra en difficulté la force intérieure de la Bosnie, ça devrait passer. Contre l'Allemagne, exactement même idée. Beaucoup d'absence, Daniel Theiss, Mo Wagner, notamment dans la raquette allemande, ils ne pourront pas exister contre la Lituanie. Et la Hongrie, je n'en parle même pas. Donc la Lituanie, troisième par défaut. Et donc, il fallait trancher entre la Bosnie et l'Allemagne. Il y a un biais qui s'appelle le biais de mémoire récente, recent CBA. Et en fait, ce truc, c'est que forcément, j'ai vu le match de la Bosnie contre la France. J'ai vu du Soufnour Kic que j'aime d'amour. Et donc, je les vois, si je vois ce niveau de performance-là, ce qui ne sera pas le cas, mais je les vois être plus forts que l'Allemagne sur un match. Parce que finalement, de ce que je viens de vous décrire, ça va se jouer sur un seul match. Et donc, je vois la Bosnie battre l'Allemagne à ce moment-là. L'Allemagne, qui est menée par un Dennis Schroeder très irrégulier malgré son talent, et un Franz Wagner extrêmement talentueux, mais encore un peu trop frais. Et donc, entre la pression, le manque de joueurs, le déficit à l'intérieur et les matchs qu'ils auront perdu, si ça se joue sur un seul match, je les vois prendre de la pression et donc ne pas se qualifier et terminer cinquième du groupe. Désolé pour le long laïus. Et vous les voyez comment vous, l'Allemagne, les gars ? Alors moi, j'ai le même classement en colif, sauf que je fais sortir l'Allemagne en 4, porté par leur public. Voilà, c'est le retour du public dans les salles, il faut préciser, parce que voilà. Moi, je les voyais portés par le public. Et j'avoue, j'ai vu, en voyant la Bosnie jouer contre la France, c'est clair que si ça sort encore un match comme ils ont fait contre les Français, c'est un peu en balance entre les deux, parce que ça sortait comme un match. Par rapport à ça, la France s'est fait battre par la Bosnie et dans le même temps, on avait la Slovénie qui se faisait battre par l'Allemagne. Donc l'Allemagne a aussi potentiellement marqué un peu les esprits et c'est là où la confrontation entre les deux sera quand même assez intéressante à suivre, sachant que les Allemands, comme tu le disais Romu, auront l'avantage de jouer à domicile. Tu les vois comment toi Corentin ? Écoute, j'ai eu le même biais qu'Olivier et malgré tout, je vais rester fidèle à mon pronostic. Je vois l'Allemagne arriver en quatre. Le public, plus de talent, de vécu malgré tout. La Bosnie, il ne faut pas oublier qu'ils reviennent de loin. Alors oui, ils peuvent revenir avec le couteau entre les dents, mais rappelons-le, la FED a rajouté, a mis au bout 100 000 euros pour qu'ils puissent aller à 7 euros parce qu'ils ne pouvaient pas. On a failli pas les voir. On a failli pas les voir et très honnêtement, je ne les vois absolument pas surmonter tant de difficultés et je ne les vois pas prendre le match contre l'Allemagne. Voilà. Donc, je suis resté fidèle à mon prono de début de preview. Une question à vous poser ? Selon vous, vous prenez la Bosnie et l'Allemagne, quel est le meilleur joueur ? Le meilleur joueur ? En Bosnie-Allemagne, vous prenez les 24 joueurs, quel est le meilleur joueur ? Mourkic. Mourkic et Musa. Mourkic et Musa. Denis Schroder. Musa. Ouais. Moi, je pense que... Déjà l'argument, alors il dit Schroder. Non, mais c'était pas tant... Ça se discute. C'est pas une base d'argumentation. C'est que justement, je me posais la question. Vous connaissez, ceux qui nous écoutent un peu connaissent mon parti pris sur l'idée de l'importance du talent dans les matchs décisifs. Je pense que la Bosnie, limite, ils vont lâcher les matchs contre la Slovénie, contre la France, contre la Lignes-Junia, en n'envoyant rien du tout. Exactement. Et par contre, ils vont tout préparer pour ce match contre l'Allemagne. Le match compris, quoi. Sauf que l'Allemagne, en jouant à domicile, ils ne vont pas lâcher des matchs pour en préparer un. Ils ne peuvent pas se le permettre. C'est vrai, mais... C'est vraiment... Ils sont plus forts, les Allemands. Bien sûr, mais l'Allemagne peut prendre des matchs que la Bosnie ne peut pas prendre, notamment contre la France. Ou la Lituanie. Ou la Lituanie, il fait les renseurs derrière. Il faut espérer que la France ne se fasse pas taper non plus contre la Bosnie. Ça fera leur match d'ouverture. Parce que j'espère que Rudy, il va avoir la haine et qu'il va vouloir montrer ce qu'il vaut quand même. parce que franchement, il lui a fait la chanson Nerkic quand même sur le dernier match. Honnêtement, il s'est fait souiller. Mais vers le moins de lui, il est intéressant. Oui, mais carrément. Il est intéressant. Après, c'est vrai que moi, en ayant regardé le match France-Bosnie, j'avais quand même l'impression qu'il y avait tout le contexte autour. La chale est chaud bouillante, totalement évolue. C'est limite le match de l'année qu'on est en train de regarder pour les Bosniens. Mais effectivement, encore une fois, là, ça va jouer sur du détail. Après, là où ça a l'air de moins bouger pour nous, c'est l'idée que Slovénie, France et Lituanie devraient rester sur le haut de cette poule. Dans quel ordre, d'ailleurs ? Est-ce que ça diffère chez l'un d'entre nous ? Non, Slovénie, France, Lituanie. Je suis aussi sur Slovénie, France, Lituanie. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est peut-être qu'on apporte un peu plus en détail ces coupes-là. On va faire une preview complète parce qu'on a déjà fait des vidéos et d'ailleurs, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore vue à aller les regarder. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Donc, les gars, je vous lance tout de suite sur notre nation, fièrement représentée par Romuald qui porte le maillot, les Bleus. Les Bleus que personne n'a placé en première position de ce groupe B. On a tous la Slovénie en 1 et la France n'apparaît que deuxième. Donc, une question toute simple, est-ce que la France est un favori ? Oui. Je les vois gagner les 7 euros. Je me suis déjà expliqué lors de la preview, mais je les vois vraiment gagner 7 euros. Par contre, je ne les vois pas premier du groupe. Slovénie, pour moi, beaucoup trop forte, déjà très rodée. Et je les vois perdre ce match-là mais gagner les autres. Donc, du coup, automatiquement, on termine deuxième. Ok, ok. Mais après, tu penses qu'ils ont vraiment le potentiel pour aller au bout derrière ? Oui, je pense que c'est une équipe qui a assez de rotation, qui a des profils défensifs. Offensivement, ça va être un peu plus compliqué vu qu'on a coupé Isaiah Cordini. Malgré tout, on a des certitudes et on se base sur un vécu collectif qui est immense. Sur une compétition comme ça, c'est super important. On est très staffé. Il y a des équipes qui le sont beaucoup moins. Il y a des équipes qui ont moins de vécu et surtout qui ont moins de rotation. Et c'est là-dessus que va pêcher la Slovénie si à un moment, Luka n'est pas en bonne santé, s'il y a des petits couacs qui interviennent même si pour l'instant, la machine est très très bien lancée. Alors, tu parlais de l'aspect offensif qui risque d'être un petit peu compliqué dans cette équipe. Il y a quand même Mustapha Fall qui a priori pourrait revenir avec le groupe et ça tombe bien, on a deux intérieurs de métier, Romualde et Olivier. Vous pensez quoi justement du retour de Mustapha Fall ? Ça peut changer la donne ? Je suis très content de le revoir. Il est de retour d'ailleurs, il est dans le groupe, ce JT a été écarté pour le coup. JT, il sortait une belle saison mais non, Mustapha Fall, il sort d'une belle saison et de l'oli et on a un point d'ancrage en post-bas au niveau offensif. son petit retournement en post-bas comme je kiffe là, franchement, ça peut être pas mal d'avoir un point d'accroche comme ça. Rudi, je trouve qu'il peut s'arrêter pour un accroche mais il n'a pas le niveau, enfin, pas le niveau, c'est pas le niveau, je veux dire, mais il n'a pas la dextérité ou le maniement de balle pour finir comme peut faire Mustapha Fall en fait. Voilà. Moi, je suis très content de le revoir en tout cas mais je pense qu'Olive est un peu pareil. Comme Coco, je pense que la France peut gagner si certains joueurs restent sur ce qu'ils savent faire. Fournier, il m'a saoulé. Franchement, c'est... Non, non, mais honnêtement, il porte la balle, il joue les picanes enfin, il joue les picanes dans le port sa gueule. Je trouve qu'il a croqué comme un poire et c'est un putain de joueur qui a un mental de ouf, je kiffe, mais si Colet arrive à vraiment l'utiliser, le cadrer comme il a su faire aux JO et compagnie, honnêtement, on a les armes pour gagner. C'est comme disait Coco, on a le confondeur de banc, l'expérience, les garchons qui sont capables de sortir les gros games. Le petit arpé, je suis trop content qu'il soit là. Honnêtement, hâte de voir ce que ça va donner. On a les armes pour gagner et pour venir à Fall, trop content de le revoir. Olivier, une réaction par rapport aux propos de Romu ? Plein. Vous ne pensez pas que si on n'avait pas eu l'Ituanie et Bosnienne dans le groupe Fall, ils ne seraient pas forcément dans le groupe des 12 ? Je m'explique. la densité en intérieur de ces deux nations et le match contre la Bosnie fait qu'il faut absolument avoir du matos à envoyer. On est d'accord, Fall est là parce que c'est un pivot exceptionnel. Mais, en fait, je vous explique mon truc et ensuite, je vous laisserai réagir. On n'a plus Nando de Colo. Il n'y a pas Nicolas Batou. de fait, l'absence de Nando de Colo, le côté un peu en retrait de Thomas Hurtel sur la dimension du scoring et pour l'instant, l'éclosion d'Eli Okobo qu'on n'a pas encore pu voir en équipe de France fait que le scoring va devoir être assuré et le scoring secondaire et par Garchon et par Rudy Gobert. Il faut qu'il fournisse ses 15 points à peu près par match. Sauf que s'il fournisse ses 15 points, derrière, il assure une dimension défensive, on peut moins l'utiliser. Donc Fall, il va venir compléter ce côté-là. Evan Fournier, alors moi, je rejoins Romud dans le sens où la manière dont il utilisait Magas un petit peu, mais je vais être très honnête avec vous. Evan Fournier, depuis 2018 en équipe de France, il a pris le relais de Tony Parker des dernières années. Pas de Tony Parker de 2009 et à 2013, mais c'est un garçon qui claque 20 points par match en FIBA sur n'importe qui, juste en jouant au tour du pic. Donc, peu de diversité, capacité à scorer, aucun problème. Le scoring secondaire assuré par des joueurs qui ne l'assuraient pas habituellement, il faut voir les choses différemment. Je vous rejoins sur l'idée que c'est la défense qui va nous porter certainement à la deuxième place du groupe. Je pense que la Lituanie, ça va être trop compliqué pour eux de gérer parce qu'eux, ils vont jouer forcément avec Valanciunas et Sabonis. On peut en parler après un peu la Lituanie, si vous voulez, très rapidement, mais ce manque de versatilité fait que je pense qu'on est quand même plus fort qu'eux. et sur le vécu collectif. Moi, je suis un peu inquiet sur la France du fait de leur tableau. En fait, le niveau de compétitivité est tellement important sur cet euro qu'on a quatre grosses nations, on en a parlé, vous le voyez partout, sauf qu'il y a une de ces quatre grosses nations qui sera sortie en quart de finale. Et par rapport aux trois autres grosses nations, hélas, je ne le souhaite pas, mais je vois la France se faire sortir justement parce qu'on a les mêmes couches depuis 2009, on joue de la même manière quasiment depuis 2009 et en fait, là, il n'y a pas les mêmes jouages. Et donc, ce petit décalage-là, j'ai peur que ça me fasse une Eurobasket 2017. Je ne le souhaite pas, mais j'en ai peur. Ok, c'est intéressant. Je vais essayer juste un petit peu de défendre la position d'Evan Fournier effectivement par rapport à ce qu'on a pu voir. Pour moi, la grosse lacune de cette équipe de France, c'est l'absence d'un organisateur. Ils n'ont pas de vrais playmakers aujourd'hui qui sont capables de distribuer les tirs. Je trouve que justement, des tireurs, des shooters, des mecs capables de scorer, finalement, on en a avec un Okobo, un Timothée Louahou qui peut mettre dedans, Evan Fournier, Gershon, il y a quand même du matos, mais il n'y a pas cette organisation et on sent que c'est pénible après de tenir le ballon. Souvent, ça arrive dans les mains d'Evan, sauf qu'Evan, naturellement, c'est un arrière-shooter donc le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de regarder s'il a le shoot. Et s'il n'a pas accès au shoot, ça va être de créer l'action pour shooter. Le problème, c'est que ça va passer par du pick and roll et du coup, il ne s'ouvre pas forcément au jeu. Mais c'est presque plus une erreur stratégique qu'une faiblesse du joueur, j'ai envie de dire. Et on constate un peu la même chose avec Thomas Hurtel qui pour moi est un poste 2 dans un corps de meneur. Il a un shoot. Alors oui, il est capable de sortir des passes assez incroyables. C'est un super joueur sur pick and roll mais il ne vit que par le pick and roll parce qu'il ne fait pas de différence sur le dribble en 1 contre 1. Il n'a pas un premier appui qui est super vif. Et en fait, j'ai peur qu'on soit pénalisé justement par cette difficulté à créer. Et on l'a vu beaucoup sur les entames de match où on était souvent assez lent. On a toujours eu du mal à se mettre en route et ça se décanter en général sur l'entame du troisième quartan où là ça y est on commençait à attaquer un peu plus violemment. D'ailleurs, vous avez une petite idée vous du 5 majeur qui pourrait être aligné pour les bleus ? Est-ce que ça va rester le même qu'on avait sur toute la préparation ? Vincent Collier s'était exprimé un peu à ce sujet et avait dit qu'il était un peu déçu du rendement de son 5 sur les débuts de match. Je me permets de revenir en quelques secondes. Tu parles du scoring secondaire et du shoot first de Evan un petit peu. Ce qui est une réalité mais du fait de ce shoot first et de la recherche systématique du pick des joueurs dont tu parlais pour le scoring secondaire dont TLC, Gershon, ils sont condamnés à devenir des spot-up dans les corners. donc l'approche stratégique fait qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme score secondaire alors qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Mais là où je voulais revenir, c'est que finalement, il faudrait que... Evan, il fait un peu du hero ball, il le fait très bien, mais il faudrait qu'il accepte de faire ce que Nando faisait, à savoir un peu plus de diversité dans l'approche. Alors oui, Evan n'est pas Nando, mais il faudrait que ce côté héliocentrique qu'Evan peut avoir avec l'équipe de France, il s'en sert pour venir focaliser des défenses et là, permettre une création secondaire pour Elio Cobo, Thomas Hurtel, éventuellement Théo Maledon sur de l'attaque de cercle. La manière dont il est utilisé actuellement, en fait, on est vraiment dépendant de son niveau de performance et ça nous a coûté cher en demi-finale à la Coupe du Monde et ça nous a coûté cher en finale à l'Euro. À l'Euro pro-JR, pardon. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Alors, par rapport à ce 5 majeurs, vous avez des petites hypothèses ? Alors, moi j'en ai une, c'est qu'il va bouger et il va être amené à bouger parce qu'on sait que la compétition est longue, qu'on va changer de site entre les phases de groupe et les phases finales et je pense que le staff technique va vouloir tester ses rotations et s'adapter aux adversaires. Donc, ça ne va pas rester le même et je pense qu'ils ont en tête ce que dit Olivier. Donc, il ne serait pas déconnant de voir des Malédons starter ou des Okobo pour essayer de leur mettre en situation de playmaker. Donc, je pense vraiment que ça va bouger. Mais je suis d'accord avec toi, Corentin, il va falloir rajouter du playmaking. C'est-à-dire que Andrew revient mais je vois mal une line-up Andrew, Evan, TLC, Yabouzélé, Gobert, en fait, même s'il faut du stopper. Donc, moi, je vois, je pense qu'on va rajouter un créateur à côté de Evan et si possible, un créateur qui peut rajouter du pull-up. Donc, moi, je vois Thomas Hurtel démarrer. Hurtel, Fournier, TLC, Yabouzélé et Gobert. Je pense que ça va être son 5, ouais. Je pense que ça va être son 5. De toute façon, par Hurtel, qui peut mieux, enfin, c'est pas un super playmaker mais qui peut faire ça mieux plus ? Ah, du pull-up, Eli Yabouzélé et Gobert. Non, mais au niveau même playmaking, organisation du jeu et tout ça. En fait, on n'a pas de joueur qui est les deux. Moseley Alledon, c'est un excellent joueur autour du pic, en tout cas sur sa main droite, sur sa main droite, quasi exclusivement. Mais peu importe, parce que quand il part sur sa main droite, c'est toujours si elle s'est dans le corner à gauche, donc c'est assez intéressant mais en fait, il n'y a pas un joueur qui fait comme Nando propose et les jeux pour le pic, et la passe, et le pull-up, et la dangerosité sur la provocation de faute. On n'a pas. On peut se consoler en essayant de se projeter avant de passer au groupe suivant. Là, tu es en train de nous dire que nos starters, c'est Gershon Yabouzélé et Rudy Gobert, poste 4 et 5. Vous imaginez le matos qu'on a à l'intérieur ? On laisse des marmules sur le banc ? Il fallait parier sur le banc. Le matériel à l'intérieur est incroyable. C'est de 10, de 15, de 20 ? Et c'est des mains ? On en aura besoin. Dans le groupe, il y a la Lituanie, les gars. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Justement, sur la Lituanie, cette pervalence s'abonnisse. Est-ce que ça peut marcher sur la compétition ? Est-ce qu'il y a un moyen de les stopper, ces deux-là ? Je vous laisse commencer. On a là, potentiellement, je vous lance peut-être dessus, mais la plus belle raquette de la compétition, non ? Étant donné qu'ils jouent en NBA, étant donné qu'ils sont référencés, oui, on peut dire ça, même si pour moi, de cœur, c'est la raquette française. Mais oui, c'est vraiment la meilleure raquette de la compétition. Après, il y a aussi se dire qu'ils vont être ciblés, ces deux joueurs, et qu'autour, cette Lituanie, malgré tout, elle a perdu un peu de sa superbe. Il manque de joueurs pour faire le taf autour. Je trouve qu'ils vont être limités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, une raquette ne suffit plus pour gagner un titre. Surtout une raquette qui ne crée pas de space. Ah là, c'est un peu le même type de jeu. en fait, même s'ils s'abonissent et organisent un peu plus peut-être, les meilleurs patients. Je peux me lancer pour m'énerver un peu si vous voulez. Vas-y, énerve-toi sur la Lituanie. Je vous fais de plaisir. La Lituanie, je rappelle, ils n'ont pas pu participer aux derniers JO parce qu'ils se sont fait sortir à la maison contre la Slovénie, une Slovénie complètement cramée qui n'avait pas préparé ses matchs et qui en fait n'a joué que autour de Luca. Si vous vous rappelez, au Mondial, en 2019, on les sort en créant un spacing maximal et en punissant et Valentinas et Sabonis qui ont fait des volumes de dingue, mais en fait, ils nous ont fait du André de Monde ou du André Jordan. Ils font du 15-15 mais ils pénalisent totalement leur équipe sur la défense, sur la création, sur le spacing. Ils avaient à l'époque des Milak-Niss, des Butkevitus pour pouvoir shooter à trois points. Ils ne les ont pas utilisés, c'était une catastrophe. Donc oui, Valentinas et Sabonis, c'est des joueurs que j'adore, que j'adore, mais l'un ou l'autre comme pivot. Pas l'un et l'autre. Mais le problème, c'est que quand on a une équipe comme ça qui, à ce jour, manque de talent, on est obligé de faire jouer et Valentinas et Sabonis, d'une, pour ménager des susceptibilités, même si ça a l'air d'être deux bons mecs et ils ont l'air de bien s'entendre, c'est la vraie bromance. Mais dans cette équipe de Lituanie, le meneur titulaire, aussi fort soit-il, est un meneur de 21 ans, Rocasio Koubaïtis, il est très fort, ce sera un meneur excellent, mais il a 21 ans et c'est une compétition majeure et on ne gagne pas une compétition majeure, on ne va pas en demi-finale avec un meneur de 21 ans. Marius Grigonis, Romain le dit très bien, sort d'une saison quasi blanche, il fait de plein de choses, des blessures, mais aussi du statut du CSKA à Moscou. Le titulaire sur le poste 3, ça va être Ignace Brasdéikis, du fait de l'absence de Oulanovas. Brasdéikis qui est plein de talent, mais l'aspect régulateur et hub de Oulanovas, jeu au poste bas, il n'est pas remplacé. Donc moi, je trouve que c'est une équipe qui est très disparate, coachée par Max Vitis, qui est un coach que je ne trouve pas sensationnel non plus. Un joueur comme Lecavitius, il va apporter sur la seconde unit, mais à part ça, qu'est-ce qu'il y a sur la seconde unit ? Ecodas, Lecavitius, c'est une équipe qui est dans un trou avec des joueurs de devoir, mais pas sensationnel. Si Max Vitis acceptait, je vais vous le dire de suite, de bencher Balenciunas, de le faire jouer 18, 19, 20 minutes en sortie de banc, c'est tout autre chose parce que vous décalez Sabonis en 5, vous vous mettez n'importe quel joueur, même Brasdé qui est en 4, vous créez du spacing et cette équipe, elle devient infernale à jouer parce que vous avez un pivot qui en met 20 en première dans les périodes et une seconde unit avec Balenciunas et je vous garantis que défendre Balenciunas sur une seconde unit à Eurobasket, fatiguant, infernal, infernal. Donc, ils ont le matos pour, ils ont le matos général pour pouvoir performer, pas dans notre pool parce qu'elle est très relevée, mais du fait de l'utilisation, je ne suis pas persuadé et je crois vraiment que les matchs de préparation sont en trompe-l'œil parce qu'ils ont joué l'Espagne deux fois qui n'a pas d'intérieur, ils n'ont joué que des équipes qui n'ont pas de secteur intérieur. Voilà, donc je maintiens cette idée que je suis un peu déçu mais je pense que j'ai aussi le biais de mémoire récent du fait du Dalgueris et des dernières performances de l'Hituanie mais je ne suis pas persuadé que l'équipe soit suffisamment bien organisée pour pouvoir performer suffisamment, même si je le souhaite. Parfait, parfait. On enchaîne rapidement pour boucler sur ce groupe B. On a donc tous mis la Slovénie en 1 et la question c'est juste est-ce que la Slovénie est intouchable ? Luka Doncic, est-ce qu'on peut le stopper ? Est-ce qu'il est le joueur le plus dominateur au jour d'aujourd'hui ? Et si oui, pourquoi ? Stopper, le calmer ou le ralentir ou le stopper, je ne sais pas. Le freiner ? Le freiner, oui. Qu'est-ce qu'il est fort le gamin. C'est abusé. Là, il arrive avec encore plus d'expérience. Il a quoi ? 21, 22 maintenant ? Un truc comme ça ? 23. 23. Et voilà, comme on disait sur nos previews, il sait tout faire des jeunes minots. S'il ne se blesse pas, qu'il reste en forme, c'est très fort. un petit peu au jeu proposé par cette équipe slovene ? C'est vrai qu'on voit que tout commence et tout fini par Luka. Est-ce qu'il ne pourrait pas justement se faire piéger par cette tendance à vouloir tout faire ? Parce que forcément, on se doute que toutes les équipes vont focaliser la défense et la concentrer sur Luka. Et est-ce que derrière, il y a quand même du matos pour relayer, apporter des options alternatives ? Il y a du matos et puis il y a des joueurs, des gros shooters pour mettre la balle au fond, mais aussi des joueurs de devoir, des mecs qui ont bien progressé et qui reviennent aussi avec le couteau entre les dents. Des mecs comme des Edo Morici, des mecs comme ça, en fait, ils savent se mettre en entrée et ils savent que de toute façon, s'il a suffisamment d'espace au maestro, ils vont recevoir la balle. Donc ça, c'est super important à connaître. Et on l'évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un meilleur pivot en FIBA que Mike Tobi, que Profil, comme Profil que Mike Tobi, pardon, pour Luka Donsic. Le gars, c'est popé, il sait rôle au panier. En défense, contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est pas un peintre non plus. donc voilà, cette Slovénie-là, elle sera peut-être même encore plus dangereuse que la Slovénie qui a gagné le dernier euro avec Randolph. Donc il y a, je pense, la vraie question, ça va être la gestion de Luka Donsic. Donc sur la compétition, ça fatigue, c'est blessé. On a vu qu'au dernier match, il a été un peu blessé. Donc c'est, oui, les équipes vont essayer de le freiner, mais savoir, voilà, comment gérer les talons entre tous ces matchs. Après, il est assez intelligent pour lâcher ses balles, tu vois, parce que, je ne sais plus si au JO l'année dernière, je ne sais plus contre qui, où il est bien emmerdé en défense, mais il lâche 10 passes des, en fait, quoi. Il est capable de trouver ses copains, et comme tu disais, derrière, la cante charte, t'as Blasic, t'as les mecs qui sont capables, Prépelic qui revient bien, je trouve. Après, il a une fracture du bras, quand même, Prépelic, avec les mains. Il revient plutôt bien. ouais, c'est... Non, ça va être une équipe ultra forte, quoi. Après, ouais, la gestion de Luka, la gestion de la fatigue, quoi. Ils ont quand même enchaîné, 6 matchs amicaux, 2 matchs de qualification de Coupe du Monde, enfin, un peu comme tout le monde, mais bon, ça tire un peu sur le physique, je pense, ouais. avant de céder la parole à Olivier, qui voulait intervenir, notamment sur... Il bouille. Ouais, il est bouillonnant, là. On voit qu'il voulait parler de Luka et de Goran. Je pense que nous, quand je dis nous, c'est l'équipe de France, on est peut-être la nation qui peut leur faire le plus mal avec notre paire d'intérieur, alors notre quatuor, parce qu'on a 4 marmules, qu'il faudra creuser de ce côté-là. Donc moi, j'attends beaucoup, beaucoup de notre match contre la Slovénie, et voilà, ça va donner le tempo pour la suite de la compétition pour eux aussi. Je vais essayer d'être succinct, et en fait, ça m'inquiète, parce qu'à chaque fois que je commence cette phrase, je parle pendant 12 minutes à la suite, je vous renvoie sur le podcast du Basket Lab sur le type de star offensive et le concept de terrasseur et de casseur de défense. Luka Don'tsut, c'est ce qu'on appelle un casseur de défense, c'est-à-dire que le mec intervient, attaque, et son intervention dans la défense force des réajustements qui vont tout péter derrière. Et en fait, c'est juste le principe même du jeu de la Slovénie. Luka va casser toutes les équipes qui vont devoir réajuster. Et la manière dont elle est constituée cette équipe, tu parlais de Mike Tobi, Corentin, vous avez parlé de Blazic, de Moritz, de Kanchar. Kanchar, c'est un joueur élite en FIBA. Ils ne le font pas jouer une minute en NDA, quasiment, j'exagère avec Denver, mais Luka intervient sur une attaque, il est dans la matrice, il casse tout, et vu que les mecs derrière assurent leur rôle à la perfection parce qu'ils savent pourquoi ils sont là, ça marche, ça marche, et pas que comme par magie. Pour répondre à la question de la lucidité, je rappelle juste que l'été dernier, ils ont joué les tournois qualificatifs, les finales du tournois qualificatifs, ils ont enchaîné avec les matchs de poule, et puis ils sont arrivés jusqu'en demi-finale avec la même équipe, avec les mêmes rotations. Donc Luka commençait à être cramé un petit peu, on l'avait vu, sur la fin, ça a tendance à faire des fautes, il avait dû être économisé un petit peu, et donc là, je reprends tous vos éléments en fait, juste pour synthétiser, mais je reviens sur ce truc, vous parliez de la question du relais de Luka, le retour de Goran Dragic, c'est pour ça en fait, je pense que Goran, il n'aura pas en face de poule plus de 16, 17, 18 minutes de jeu, mais par contre, il va venir sur le clutch, sur la gestion, sur le timing, c'est un mec qui est déjà allé en finale NBA, c'est un vétéran, ça fait sa 16e, sa 15e saison NBA, il a joué toutes les compétitions, il est en équipe nationale depuis 2006, 2006, Corentin n'était pas né, à un moment, je veux dire, l'équipe est structurée pour performer, et puis voilà, je réitère, c'est mon créneau, c'est le talent de la star individuelle qui fait le niveau plafond de performance d'une équipe, et à ce jour, Luka, en termes de niveau plafond, est plus haut que Yanis, est plus haut que Nicolas Jokic, est plus haut que Kevin Durant, et voilà, donc pour moi, Luka, du fait de son intelligence, de l'implication qu'il permet au collectif, n'a à ce jour pas de limite, si ce n'est lui-même, mais à ce jour, même les siens, j'ai du mal à les voir. Parfait, vous l'aurez compris, on pense clairement que la Slovénie ira aussi loin que Luka saura les porter, donc pourquoi pas jusqu'au bout, et maintenant, on va rechaîner sur le groupe C, et c'est au tour de Corentin de nous présenter ce groupe et son ranking. C'est parti, alors sur le groupe C, on a des nations, alors je vais vous les dire dans l'ordre, l'ordre que je vois arriver, donc en 6, la Grande-Bretagne, en 5, l'Estonie, en 4, l'Ukraine, en 3, la Croatie, en 2, l'Italie, et en 1, la Grèce. Est-ce que vous aviez le même classement que moi ? Avec la Grèce ? C'est un copier-coller. Oui. C'est un copier-coller. Exactement. Génial. On est tous d'accord. Il y a beaucoup de questions dans ce groupe-là. Ce n'est pas le groupe le plus passionnant étant donné qu'on a trois nations historiques du basket européen, mais malgré tout, il y a des réflexions à avoir. Avec, en 1, est-ce que la Grèce de Giannis saura s'adapter ? Est-ce que Giannis, pour faire la référence à Romain, ce n'est qu'un joueur tout droit ? Est-ce que l'Italie, qui manque de taille de manière criante, sera sauvée par son adresse ? Et la Croatie ? La Croatie ? Ça fait mal croire. Il y a pas mal de questions dans ce groupe. Malgré tout, je vois aussi les Estoniens et les Ukrainiens bien accrochés des matchs. C'est des nations qui sont connues pour ça. Donc, c'est un groupe qui mérite quand même d'être regardé. Groupe intéressant, effectivement. On va tout de suite attaquer avec notre numéro 1 à tous, la Grèce. Et une question toute simple, est-ce que Giannis peut se planter sur cet Eurobasket ? On sait que les compétitions football jusqu'à là ont été compliquées pour lui. La Grèce est quand même attendue cette saison au tournant. Entre-temps, il a aussi ingurgité un titre de champion NBA, des titres de MVP de saison régulière. Est-ce qu'on a affaire aux mêmes joueurs ? Non. Je réfléchis, mais il a drôlement évolué. Vas-y, Olivier. Non, ce n'est pas le même joueur. Alors, son titre NBA, au moment où il le gagne, il y a cette espèce de transition qui est en train de se faire. Et c'est au moment où il a changé d'anglais qu'en fait, ils ne sont plus champions. Mais lui, vraiment, ce n'est pas du tout le même joueur. Je m'explique, il est utilisé souvent comme Rollman. Ils ont partagé vraiment la création avec les mini-woki-boxes, avec Middleton, Joe Holiday. C'est assez incroyable. Et lui, il est beaucoup plus malin. On ne pouvait pas remettre de façon son investissement personnel, son désir de gagner. Il a un état d'esprit exceptionnel. ça a l'air d'être d'être un chouette mec, un gagnant. Il peut être parfois exécrable avec les équipes dans la provocation, avec les rapides, c'est compliqué. Mais voilà, il aime ça. Et il n'y a aucun doute sur le gars. Le gars vient jouer toutes les compétitions internationales avec son pays. L'état d'esprit du gars, c'est exemplaire. On peut ne pas l'aimer parce qu'il y a un côté redondance par rapport au chac au début des années 2000. On a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Mais en fait, c'est juste qu'on réécrit un peu l'histoire parce que les joueurs qui dominent, ça agace. On déteste Kevin Durant parce que le mec est inarrêtable. On détestait James Harden parce que ça paraît toujours uniforme, monotone, mais en fait, il faut se rendre compte de la difficulté de création d'un geste qui va faire gagner tout à chaque fois. Les mecs à Street Fighter, quand vous appelez 10 fois sur bouton B, bouton C, bouton B et que vous défoncez tout le monde, il faut continuer comme ça. On le fait tous. Il ne faut pas se mentir. Ça agace, mais on le fait tous. Donc, pour moi, est-ce que Yannis est le même joueur ? Non. Est-ce qu'il peut faire gagner la Grèce ? Oui. Est-ce que ça dépend de lui ? Non. Ça ne dépend pas du tout de lui. Là, ça dépend vraiment de la présence du support Koukast. Si vous m'alignez Papa Yannis, Papa Petrou, en plus de Calates, Lucas, Papa Nicolaou, c'est une équipe qui va en finale. Mais, à ce jour, c'est très compliqué de voir là. Je dis juste pourquoi je les vois en finale, ce n'est pas sur l'aspect offensif, c'est sur l'aspect défensif. Vous me mettez Calates, Papa Nicolaou, Papa Petrou, Yannis Antetokounmpo et Papa Yannis dans une équipe, c'est une défense d'élite. D'élite. Et donc là, je vous renvoie sur le podcast du low-man du Basket Lab. Qui est très intéressant. Qui est top. Alors, je pense, pour le coup, qu'il y a deux paramètres, je me dirais ce que vous en pensez, mais deux paramètres qui font que la Grèce, cette année, ça peut passer et ça peut fonctionner aussi pour Yannis. Je trouve qu'au moins le plus gros changement que j'ai pu observer chez Yannis par rapport à l'époque, c'est qu'il a un cul-basket qui s'est considérablement amélioré. C'est-à-dire qu'avant, il avait des qualités athlétiques indéniables qui lui permettaient de faire plein de choses incroyables sur un terrain. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il sait comment les utiliser et quand il faut aussi ne pas les utiliser. Ça, c'est pour moi un changement majeur. Le deuxième, c'est que Dimitri Stoudis semble parfaitement avoir cerné le personnage. Et ça, c'est l'une des grandes forces des Toudis, c'est qu'on peut lui donner, je pense, n'importe quel effectif. Il saura comment l'utiliser intelligemment pour que ça fonctionne. Et je trouve qu'il a déjà la main sur cette équipe, tout simplement, en tant qu'entraîneur. Vous en pensez qu'il y a un... Ah, d'accord. Après, vos deux passages, honnêtement, je ne vois pas. ils ont tout posé. Non, c'est clair, comme disait Olivier, si Papa Yanis, Papa Petrouille, tout ça, ce sont là, ça va être un cauchemar pour les équipes en face. J'ai une question pour toi, Romu. Toi qui es intérieur, on parlait de la complémentarité défensive du duo Valentina-Sabonis. Est-ce que comme ça, de tête, tu vois un duo plus complémentaire défensivement que le duo d'intérieur, Yanis et Papa Yanis, s'ils peuvent être alignés tous les deux ? C'est compliqué, enfin, tout de suite, là, non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Il n'y a pas. Tu en as un qui est ultra mobile, quand tu es en compo, là, et tu as l'autre derrière en protecteur de serre. Ouais, non, c'est... C'est Gershon. Bon courage, Gershon, ouais. Complémentaire, mais pas forcément sur le terrain en même temps. On est d'accord ou pas ? Papa Yanis et Yanis ? Tu peux, tu peux en défense ? Je pense qu'ils vont... Si Yorios, Papa Yanis est disponible, ils vont commencer tous les deux en même temps. Ouais. Moi, j'ai peur, en fait, que Papa Yanis en attaque, qui est plus proche du panier, plus dans la raquette, il bouche un petit peu le passage à Yanis qui a besoin de... Mais ça, c'était le Papa Yanis d'avant. Essayez de vous rappeler cette année-là. Regardez la répartition des tirs, il a rajouté ce petit piquet de pop à mi-distance, Papa Yanis, qui n'existait pas il y a deux ans, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, la Grèce de 2019, ils en parlent très bien dans Airbonus, attention, le 5 de départ, attention, Calatès, Sloukas, Yanis, Printezis, Bourrosis. Donc, on n'arrête pas de rappeler l'échec de 2019, mais attendez, il n'y a pas de spacing, il n'y a pas de création secondaire, il n'y a rien. Papa Yanis, il peut faire du pop, il a cette dissuasion verticale, il est quand même très mobile du fait de sa perte de poids. Yanis défend sur 5 postes, Papa Nicolas, il défend sur 4 postes, mais Calatès, ultra sous-estimé en défense, mais sur le côté point of attack, c'est un grand ménage, il est pénible. Et Tyler Dorsey, j'ai oublié, Tyler Dorsey. Il y a Tyler, la défense de Tyler Dorsey sur le porteur de balle, c'est ultra intéressant, c'est un joueur intelligent. Moi, cette équipe, en fait, allez, on va repartir sur les concepts de plancher et de plafond, mais son niveau maximal, il est vraiment conditionné par les blessures, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Le coach est sensation, c'est peut-être un des meilleurs coach de la compétition, ils ont un des meilleurs finalement plus de profondeur que ce qu'on pense et de la versatilité. Pour rebondir sur ta question, Mathieu, qui est en fait, tu avais tout ciblé, on n'a pas la même équipe de Grèce que les années précédentes, retenez ça. Oui. La Grèce au complet change complètement de statut, en fait. Et coaché par Etudis. Et coaché par Etudis. The master. Parfait, les gars. On va tout de suite enchaîner cette fois-ci avec des questions concernant la Croatie. C'est parti. Est-ce que c'est possible de ressusciter Drazen ? Non, mais quand tu regardes l'effectif, en fait, il n'est quand même pas dégueu. Eh oui, c'est court qu'on a quelques minutes pour en parler vite fait. En fait, le 5 de départ, parce que moi, si tu veux, j'étais tellement sur la déception de tous les matchs internationaux. Donc, j'ai repris l'effectif hier et j'ai fait. Oh ! Non, mais attends. Je ne suis pas revenu dessus, en fait. Le 5. Je pense qu'ils vont partir avec Jalen Smith en meneur parce qu'ils peuvent l'envoyer en défense sur des meneurs, il n'aura pas besoin de la balle. Et ensuite, oui, Bruno Simon, parce qu'en fait, c'est un excellent passeur. Donc, ils vont partir sur Smith, Simon, Ezogna, Bogdanovic et Zubac. Parce que Saric, en fait, Saric aurait démarré, mais il est blessé depuis trop longtemps. Mais par contre, ça va être un sixième homme intéressant. Lui, pour le coup, il va créer pour les autres. Donc, en fait, quand tu prends cette équipe, à part Ezogna, ils peuvent tous créer les uns pour les autres. Ma question, elle est défensive. C'est d'une faiblesse. C'est d'une faiblesse. C'est horrible. Ils vont se faire sur les postes déliés. Ça va être une boucherie. Je n'ai pas confiance en le coach. Je ne parlerai pas trop de la Croatie, mais je n'ai pas confiance en le coach. Je n'ai pas confiance en la défense. Et surtout, à votre avis, qui va avoir la balle le plus souvent pour la Croatie ? Ça va être super Mario. Il va tout prendre. Ou Bouyan. Ah putain, il y a Bouyan. Moi, j'aimerais que ce soit Bouyan. J'aurais tendance à dire Mario. de voir le boulard d'Ezogna. Enfin, le boulard. Je pense que lui, il se voit comme la star de cette équipe. C'est un peu la question que j'avais pour vous. Ça serait et Zonia Bogdanovitch sont-ils compatibles ? Je pense que c'est la question. Et tu peux demander aussi qui crée pour les autres. Et qui crée pour les autres. La question, elle est vite répondue pour reprendre l'intellectuel. C'est que Bouyan est compatible avec tout le monde. Et Zonia, non. Et Zonia, non. Et ça, c'est dramatique. C'est que, en fait, pour canaliser un mec comme ça, il te faut derrière de quoi envoyer du bourg en défense pour compenser ce qu'il ne va pas faire et surtout le gérer. Et quand on voit le coach et quand on voit défensivement ce qu'il propose, ça ne va pas le faire. La Croatie, donc, une équipe croate qui va quand même amener du beau monde pour cette Eurobasket puisqu'on va retrouver des joueurs référencés. Bojan Bogdanovic, Dario Saric, Kronoslav Simon ou encore Mario Zonia. Rien que ça, c'est quand même des gros noms de joueurs. On peut même ajouter Ivi Kazubac qui est aussi un joueur inbillé. Malgré tout, cette équipe-là, c'est vrai qu'elle n'a pas une cote extraordinaire quand on regarde un petit peu dans la presse, dans les médias. Comment vous les sentez ? Comment ça se fait que cette équipe, finalement, on ne la voit pas performer un peu plus que ça ? L'expérience des dernières années. L'empirisme, pour sortir ce mot-là. Depuis quand la Croatie n'a pas performé, malgré la présence de joueurs de très grand talent. 92 ? Non, je ne l'ai pas vu depuis. Je ne sais pas. C'est presque ça, en caricaturant un peu. C'est une équipe qui déçoit de compétition en compétition, malgré la présence de joueurs référencés en Europe en NBA. Là, encore une fois, tu le disais très bien, il y a un roster impressionnant. Vraiment impressionnant. mais en fait, qui est en bout de course. Les deux joueurs qui ont moins de 30 ans, c'est Mario Ezzonia et Yvi Kazubac. Ezzonia avec l'irrigularité qu'on lui connaît, Yvi Kazubac qui est un excellent joueur de rôle, mais regarder la densité intérieure de cette compétition, c'est un truc de malade. Donc, oui, moi, la Croatie, je n'y crois pas, finalement, presque par habitude. Et je me demande qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour que ça marche cette année alors que ça ne marche pas d'habitude, finalement. Il n'y a pas un joueur qui a entamé une transition. Et en fait, moi, la transition dont j'ai peur, c'est justement la transition sur le leadership de cette équipe. Mais sur le papier, on pourrait avoir une attaque de feu, non ? Et les deux-là, pour vous, est-ce qu'ils sont compatibles ? Esonia, Bogdanovic ? Est-ce qu'il y en a un qui voudra lâcher les balles ? C'est la question. En tout cas, est-ce que celui-là qui voudrait lâcher les balles devrait les lâcher ? Corentin, ton avis là-dessus ? Moi, je pense que, comme j'ai pu le citer, tu as un gars qui est Boyan Bogdanovic qui s'insère dans un collectif partout où il va. Esonia, c'est moins le cas. Je pense que, pour faire la transition parfaite avec l'Italie, tu as énormément de shooters, tu as une intensité à l'intérieur qui est relativement présente parce qu'à part Ivića Zubac, il n'y a pas grand monde. Et typiquement, je vois un meilleur destin pour l'Italie que pour la Croatie dans la mesure où l'Italie sait qu'ils ont crânement leur chance à jouer avec du spacing, avec du shoot, du mouvement de balle. Par contre, de l'autre côté, la Croatie, le ballon reste entre les mains d'un mec et en attend l'exploit du gars. En fait, c'est une mixtape Indy One. C'est triste, mais au final, c'est l'équipe qui a le plus beau maillot, c'est l'équipe qui pourrait le faire le plus kiffer en 1 contre 1 parce qu'ils ont des sacrés masters envoyés sur du 1 contre 1 et malgré tout, tu as un plafond qui est réduit par leur incapacité à s'organiser. et c'est très triste. Alors que de l'autre côté, on a des ritos qui savent qu'ils ne deviendront personne, mais par contre, lorsqu'ils jouent ensemble, ils peuvent faire quelque chose. Et ça, ça change beaucoup de choses. depuis l'enthousiasme de voir ce titanique, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont très joueurs, je trouve. C'est hallucinant. Ils sont sur la continuité des JO, en fait. Ils font des matchs à 65 tirs dont 35 à 3 points ou 40. Le premier match contre la France, ils prennent 41 tirs à 3 points. Rien à foutre. Tous. Tous. Polona, Meli, c'est ouvert. Le coach, il a leur donnant donné les tickets. Allez-y, les enfants. Pour ceux qui écouteraient notre podcast, notre média, pour la première fois et qui ne connaissent pas trop le basket européen, vous allez découvrir des Akile Polonara et Simone Fantecchio que vous découvrirez en NBA ensuite. Il y a des joueurs que vous connaissez, Nico Magnon, en pensant que c'est une tanche parce qu'il est passé juste comme ça et qu'il est reparti. Nico Lomeli parce que finalement, il était au Pelican, ça ne marchait pas trop. Vous allez redécouvrir ces joueurs dans un autre contexte, dans du basket ultra rapide, Run and Gun, le coach Pozzeko qui est un personnage assez incroyable qui tient ce groupe. Ça fait plaisir à voir. L'Italie, on en parlait très souvent entre nous et dans l'après-vue aussi, on sait ce qu'on va avoir. On ne sait pas si ça va marcher, mais on sait ce qu'on va avoir. Et finalement, on sait ce qu'on va avoir. Cette équipe, parce que c'est vraiment une équipe, quel enthousiasme. C'est vraiment génial. la défense est calamiteuse, même peut-être pire que la Turquie, soyons honnêtes. Mais s'ils existent par le tir à trois points, ça fonctionne bien. Moi, le seul truc qui questionne, et je voulais en parler avec vous, parce que c'est un serpent marin, la protection de cercle. Ah pas, elle est portée disparue. Zéro. Quel est le meilleur défenseur intérieur de l'Italie sur le poste 5 ? Ce n'est pas un poste 5. C'est un poste 4 et il s'appelle Amédio Tessitori. Qui est revenu d'ailleurs. Si, tu peux envoyer Giampolo Ricci, mais il va être gêné par les fautes. Ça va être Polonara qui va défendre en 5. Oui, mais est-ce que Polonara c'est un... Voilà, c'est ça. C'est ça. Mathieu va nous dire que Marco Cousine commence à nous manquer, mais il y a un moment, il faut que les familles italiennes se mettent à faire des bébés de plus de 2m10. On va faire des grands. Oui, c'est ça. Mais il y a des joueurs de 2m10, il va en manquer un, Danilo Gallinari. Moi, je voulais juste en parler rapidement avec nous. On vient d'apprendre son absence. Alors, moi, je suis très triste pour mes Celtics puisque c'est une absence très longue. Et ça fait le genou. Oui, ça. Et Salman, en plus, l'action n'est pas belle. Oui. À votre avis, son absence, alors, on en a parlé entre nous, nous, on a un parti pris. Pour nous, c'est plus le meilleur joueur de l'équipe d'Italie puisque c'est l'Italie de Simone de Pontejo. Mais, par rapport à ce qu'il pouvait apporter, qu'on a pu voir lors du 4e carton contre la France, je me permets de faire la transition, Mathieu, mais est-ce que l'absence de Damino Calinari change quelque chose pour nous, justement, sur les perspectives pour aller le plus loin possible dans cette compétition de l'équipe d'Italie ? Oui. Moi, je crois que je l'ai fait descendre un peu sur mon ranking suite à la besoie de l'Inari. D'accord. Grosse expérience, les coronés pour jouer dans le 4e quart. C'est très dommageable pour eux. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Pour moi, c'est préjudiciable aussi. Parce que c'était tout simplement la figure oblématique de la sélection. C'est ça. Rien que ça. Donc, une attitude de leader, je pense qu'il est assez irréprochable dans le vestiaire. Et puis, c'était le gaillard qu'on écoute, même s'il n'est plus capable de courir tout terrain à la même vitesse que les autres. Et effectivement, après, il y a la capacité à tenir un ballon sur une fin de match et de savoir quoi en faire pour prendre la bonne décision. Là où on a aussi beaucoup de jeunes dans cette équipe comme Nico Magnon dont on a parlé ou Pajola qui sont un peu plus feufolés et qui auront peut-être moins cette expérience-là sur les fins de match sérieux. Donc, pour moi, c'est quand même une perte importante. Maintenant, on sait qu'L'Italie, quoi qu'il arrive, ils vont jouer tapis, ils vont jouer sur leur style et adviennent que pourra. C'est ça. Ils mourront avec leurs armes. Exactement. C'est marrant parce que pour reprendre ce que vous avez dit, je suis totalement désaccord. Pour moi, c'est une très bonne chose. Alors attention, je ne me réjouis pas du tout de cette blessure. J'adore le joueur. Mais statistiquement, c'est simple. Quand Gallo et Alessandro Gentile ont été là, l'Italie a été moins performante. Et ça se ressent sur une compétition, sur un match. Olivier a mentionné quelque chose d'intéressant, c'est le quatrième quartan. Alors oui, dans ces moments-là, c'est vrai qu'il peut être pertinent. Mais aussi, n'oublions pas que le gars peut dégoupiller. Face au Hollande, il a fait un coup de coulure. Ah yes ! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il a envoyé un. Tout son absence à la Coupe du Monde. Je ne sais plus c'était avant quelle compétition. C'était avant la Coupe du Monde. C'est ça, il se pète la main même. Ah oui, il fait une belle perf. Par contre, c'est ça le problème de Gallinari. Dans ce rôle-là, on a d'autres gens. Vous avez cité Fontechio, les Mélis peuvent tirer cette balle. Et puis, il faut se dire aussi qu'il apporte... Enfin, ça ne va pas desservir l'Italie dans quelque chose où ils sont, on va dire, dépourvus d'autres profils. Je veux dire, ça aurait été le stoppeur défensif de l'Italie ou un protecteur d'Arso. OK, ça aurait été dommageable. Là non, des mecs avec des cojones qui savent tirer, qui savent prendre les bonnes décisions, il y en a. On a un coach qui a un vrai meneur d'hommes, donc on n'a pas besoin de galop par rapport à ça. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant et ça va permettre à d'autres gars de briller. Olivier parlait de Fontechio, Fontechio, ça va être sa compétition. Si on ne l'a pas dans le 5 majeur de la compétition, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, moi je suis plutôt, je ne vais pas dire content, mais rassuré, on va dire, et je me dis que ça va quand même le faire. On a abordé énormément d'équipes là, je réfléchissais en vous écoutant, là on parlait donc de ce groupe C avec la Grèce dans l'Italie qu'on va voir tout le deuxième, si je me rappelle bien. C'est ça. On vient de parler du départ de Gallinari, en fait on en parle dans des termes finalement un peu pessimistes, enthousiastes sur ce qu'ils proposent, mais pessimistes sur les perspectives. Pour autant, c'est une équipe qui va croiser avec le groupe D, qui rencontrera s'il termine second le troisième du groupe D. Un troisième du groupe D, on va l'aborder ce groupe, c'est Mathieu, toi il me semble qu'il va l'aborder, un troisième du groupe D qui a priori ne serait pas sensationnel et qui permettrait peut-être à l'Italie de passer un tour. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe Mathieu ? Alors je vais le rappeler déjà pour ceux qui nous écoutent, le groupe D qui est donc composé des Pays-Bas de la Finlande, la Pologne, la République Tchèque, Israël et la Serbie. Et je vais tout de suite vous donner mon classement perso de ce groupe. En première position, j'ai vu la Serbie, du coup, assez logiquement. En deux, j'ai placé la Finlande, en trois, la République Tchèque, en quatre, Israël, et les non qualifiés, la Pologne en cinquième et les Pays-Bas en dernier. Juste une question, est-ce que vous avez tous les mêmes pas qualifiés ? Pologne, Pays-Bas ? Moi, je ne savais pas que j'ai mis la Pologne, en fait. Je ne sais pas quoi. Je me suis dit, ils vont faire un coup. Israël, j'ai mal allé voir. Donc voilà, j'avais balancé la Pologne. Mais sinon, le reste, République Tchèque, c'est pareil, descendu d'un ton depuis l'annonce de la blessure de Satowanski. Sinon, c'est ça, Serbie, Finlande, République Tchèque. Alors moi, j'ai une petite différence sur le cinquième, sixième du coup. J'ai un Serbie, deux République Tchèque, trois Finlandes, quatre Pologne et cinquième, sixième Israël, Pays-Bas. De mon côté, j'avais un Serbie, deux Israël, on discutera des disparités après, trois Finlandes, quatre République Tchèque, cinq Pologne, et six Pibas. Intéressant, intéressant. Là, il y a pas mal de différences dans nos classements respectifs. En fait, ce qu'on voit là un petit peu, c'est finalement un groupe qui est assez homogène avec encore une fois plein d'équipes qui pourraient sortir leur épingle du jeu à l'exception peut-être de la Serbie. On est tous d'accord pour dire que la Serbie finirait première. Finalement, est-ce qu'on peut avoir des préjudices pour ces équipes-là ? Je pense notamment à la République Tchèque qu'il va devoir composer probablement sans Satoranski. Vous en pensez quoi, les gars ? Ils ont montré de la vaillance contre les Français, mais sur la compète, sur la compète, je ne sais pas. Dès que c'est monté d'un cran physiquement, ils se sont fait éclater, en fait. à devoir affronter la Serbie, ils vont se faire déchirer si la Serbie joue correctement. Ils sont vaillants, mais Satoranski, je pense que ça leur fait mal. Ça leur fait mal, son absence. Je te rejoins en revue. C'est ce qui m'a incité à placer la Finlande en deuxième, devant la République Tchèque sur le classement du coup. Et sur cet argument-là, moi, je les ai quatrièmes à la République Tchèque. En fait, la République Tchèque, il y a un secteur intérieur ultra solide, avec Vézeli, Aouda Balvin, c'est très intéressant. Il n'y a pas été avec Ruban qui est un shooter fou, mais il faut qu'il soit servi. Et en fait, on l'a vu contre la France. À partir du moment où les créateurs, pour les autres, n'étaient plus suffisamment disponibles, suffisamment lucides, ça a été une catastrophe. Ils n'ont plus scoreé, il n'y avait plus rien, plus de ballons à l'intérieur. Ruban n'avait plus ses ballons, c'était du hier au bol. Moi, je les vois s'effondrer du fait de l'absence de Satoranski, s'il est effectivement absent. Et en fait, la Pologne, le psychodrame entre les frères Ponitka, pour une petite nation, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans une petite nation, les gars ? Vous avez une chance d'être quatrième parce que le groupe est plutôt faible et vous laissez vivre un psychodrame comme ça. Si le psychodrame il y a, au moins, ne le diffusez pas. Je trouve que c'est complètement la dynamique de cette équipe-là. Donc moi, je les vois en dehors, dans la Pologne, c'est quatrième. Et en fait, moi, je vois l'Israël second. Je vois l'Israël second. Alors la Finlande troisième parce que de toute façon, ils vont venir embêter les gens. Il n'y a pas de problème. Eux, comme l'Italie, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire bien. Je vois l'Israël second parce que finalement, je leur vois une équipe assez talentueuse, très jeune, mais menée par Dénia Vidia, que j'ai trouvé moi sensationnel dans son rôle avec les Wizards, à défendre, à créer pour les autres. Je l'adorais déjà au Maccabi et avec l'équipe Israël chez les jeunes. Mais là, c'est un garçon qui arrive à maturité. Ils ont des roleplayers, les 10 par Ptolomeo. Bon, ils ont Yann Madar. Alors ça, c'est une variable d'ajustement un peu folle, mais on verra bien. Yann Madar, c'est son copain, ça. Mais l'Israël a toujours été une très bonne équipe de basket. Dans le sens, ça a toujours bien joué au basket. Il y a Yoval Zosman, il y a des vrais mecs avec un gros QI dans une poule finalement. Tu le disais très bien, homogène. il faut juste aller chercher deux victoires pour au moins terminer troisième. Et deux victoires, moi franchement, l'Israël, entre les Pays-Bas et la Pologne, ça les prendra. Donc voilà, je les vois et je les vois secondes un peu par défaut parce que la Finlande, je les vois très irréguliers. Et l'Israël, je les vois martyriser la République tchèque si Satoransky ne revient pas. Donc voilà, pour moi, Israël seconde. Parfait, ça c'est un gros pari mais intéressant, ouais. Intéressant. Tu veux un peu défendre la Finlande pour le coup, Corentin ? Écoute, la Finlande, elle me fait penser à l'Italie, cette équipe. Même force et faiblesse similaires dans la mesure où tu n'as pas de protecteur d'Arcelo. Marc Hennen, je suis très très fan du garçon. Énorme cœur. On sait qu'ils ont un public qui se déplace et qui est assez intéressant et ils ont cette grinta. J'aime beaucoup ce que le coach propose donc ils vont être capables de s'adapter. C'est grintanen d'ailleurs, ça c'est dire en... Grintanen. Mais ils sont aussi capables de jouer crânement leur chance comme l'Italie citait précédemment. Donc moi, je les voyais vraiment haut. Concrètement, je les vois passer Israël, je les vois passer la Pologne. Par contre, je vois aussi que ça va s'arrêter en quart. Ça ne va pas aller plus loin. Ok, le quart, c'est déjà pas mal. C'est un beau résultat pour eux. Oui, c'est une équipe qui est homogène, c'est une équipe qui vit bien ensemble et puis ils sont portés depuis des années sur des compétitions où ils font de mieux en mieux et ça, c'est important de le souligner. et puis ils ont ça sous sa ligne et c'est vraiment cool. Tu peux le voir. Ah ouais, le poste 2-3 de Tenerife, alors lui, il aurait pu être italien. Il est capable de nous envoyer 11 à 3 points sur un match. Voilà. Équipe chouette, c'est un pays froid mais alors vraiment, leur jeu, c'est chaud. Ah ouais, et je suis très fier de posséder leur maillot. J'ai plus placé. Allez, hop, ils placent ça au passage. Du teasing pour une prochaine émission. Exactement. Les gars, on va quand même aborder le premier de ce groupe selon nos pronostics, la Serbie. Un petit mot tout simple, est-ce que déjà là, on n'a pas affaire aux plus gros effectifs, le plus gros roster de toute la compétition ? Pas besoin. Je suis d'accord pour dire que oui. Ils n'ont même pas besoin de coach. Tu sais comme on avait dit à la dernière émission. Ils peuvent jouer ça en coach, en auto-routing en fait. Heureusement. On sait que Nicolas Jokic est un peu la star de cette équipe mais concrètement, on n'a quasiment que des joueurs à très haut niveau de responsabilité dans leurs clubs respectifs. Ce sont quasiment tous des stars en club et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut vraiment avoir un joueur pour assumer le leadership et permettre à cette équipe de vivre ? Autrement dit, est-ce que tous les autres joueurs qui n'auront pas le leadership sont capables de devenir des seconds couteaux ou des joueurs de spécialité en quelque sorte ? Je vous permets de répondre ? Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Tous les joueurs dont tu parles, ils ont tous été des secondes options avant d'être des premières. Tous. Missich était une seconde option avant d'être une première. Kalin, Vladimir, le site aussi. Demonia Villicel a été pendant toute sa carrière en NBA. Il revient, c'est une star avant. À part Nicolas Jokic qui a toujours été le joueur responsabilisé, ils ont tous été roleplayers avant. Tous, 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 tous. Non, pas tous. Marco Goduric et Demonia De Dovich ne l'ont pas été. Et donc, pour moi, la seule faiblesse de la Serbie, c'est la question de la création secondaire dans la seconde unit. Nédovic n'est pas en canne, Goduric n'a quasiment pas joué sur les matchs de préparation. Donc, soit, selon moi, soit Pézic, et c'est ça le gros bémol, accepte à un moment de faire sortir Missich ou faire sortir Jokic pour que la création secondaire soit assurée par une des deux stars. Et à ce moment-là, ils se rendent inarrêtables. Honnêtement, du fait de la profondeur et des qualités défensives de Loussij et Kalinic, ça va être une boucherie. Mais si ce n'est pas le cas, et je pense que ce ne sera pas le cas parce que, justement, on parle de Pézic. Enfin, Pézic, rappelez-vous ce qu'il a fait avec la Yougoslavie en 2002, c'était une catastrophe. même s'il était très performant. S'il ne fait pas ça, je pense qu'ils vont se retrouver dans des situations assez difficiles quand ils se retrouvent avec la seconde limite. Sauf que Pézic, c'est le genre de mec à mettre les cinq titulaires et puis d'un coup, les cinq remplaçants. Sans raison aucune. Donc, la seule limite que je leur vois, c'est leur coach. Corentin, une réaction ? Je risque de choquer les gens. J'écoutais attentivement Olivier et pour moi, la Sarvie a déjà perdu cette compétition. Tout simplement à cause de... Il l'annonce depuis le début, Coco. Voilà, je l'annonce depuis le début. Ça va être une catastrophe pour nos fans de basket parce qu'on aime beaucoup cette équipe. Beaucoup de nous les voient au moins en finale. Mais Olivier a tout dit à cause de ce coach. Voilà, ils ne gagneront pas cette compétition. Pourquoi ? Parce qu'il est resté bloqué dans les années 70 parce qu'en fait, il gère ses effectifs à l'émotionnel, le gars. Mais ça, c'est dingue quand même. Donc, il changement à l'américaine. Je fais rentrer cinq joueurs. Je vire le capitaine de l'équipe, Théodosic, et on en parlait. De toute façon, tu vires un mec qui est si apprécié dans le vestiaire qui apporte malgré tout. Tu ne peux pas lui fournir ce rôle-là. OK, il l'accepte. Malgré tout, quand on voit comment ils ont fait la fête pour lui dire au revoir, c'est rarement bon signe sachant qu'il n'était pas à la soirée. Et enfin, la vraie question sur laquelle je vais vous laisser voir service que je suis en train de faire un beau tunnel, c'est est-ce que un autre résultat que la victoire pour eux, ce ne serait pas déjà un échec ? Mathieu ? Question intéressante. Pour moi, oui. La réponse est oui. Alors, on pourrait se dire c'est facile à chaque fois que la Serbie va avoir 3-4 gros joueurs sur la feuille de match et qu'ils ne vont pas gagner, on va dire c'est un échec. mais pour moi, c'est peut-être vraiment là la plus belle fenêtre d'opportunité qu'ils vont avoir sur cette compétition parce qu'on a quand même deux joueurs qui sont MVP dans leurs compétitions respectives avec Misic et Jokic. On n'a que des joueurs qui sont installés dans des gros clubs. Ils sont tous à leur prime quasiment au niveau de l'âge. On a quelque chose d'assez homogène. Tous les postes sont doublés, voire triplés. Il n'y a pas de faiblesse apparente, il n'y a pas de manque véritablement. La seule question, ça va être celle de la cohésion sur le terrain. Mais oui, pour moi, ça serait une désillusion s'il n'y a pas une médaille d'or au bout. Médaille d'or ? Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment médaille d'or. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une médaille d'or au bout, ça pourrait même obliger à repenser un petit peu la sélection et sa composition. On a déjà vu que c'est plus de risques même avec Teodosic qui n'a pas été conservé et se dire peut-être pour avoir une équipe qui performe vraiment, il ne faut qu'on ait que quelques très très forts joueurs mais pas nécessairement tous et des joueurs de compléments autour. Ce qu'a fait Vincent collé quand il est arrivé. Exactement. Oui. Or, la France, c'est un pays de 70 millions d'habitants, la Serbie, même si ils ont des joueurs excellents et un vivier fou, on l'a vu avec les fenêtres, peuvent peut-être pas se le permettre. Sur les fenêtres, c'est super compliqué. Tu prends un smile à Gitch à la place d'Amélie Lutinov pour la sortie de la guerre ou de bon, par exemple. Oui. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose. Justement, pour distribuer les rôles et savoir qui doit faire quoi dans une équipe, ça peut être un peu mieux. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les joueurs se marchent un peu sur les pieds quand ils sont sur le terrain ensemble. Ça permet d'ailleurs de revenir un peu à ce qu'on disait avec l'équipe de France et notamment la nécessité peut-être de changer les cinq majeurs où on avait trop de force vive d'un coup sur le terrain pour que ça puisse exister. Ça peut être intéressant comme tu disais Olivier de voir un Misic ou un Jokic sur le terrain mais toujours en alternance parce que tout d'un coup ça risque de faire lourd. Et donc voilà. Pour moi, en tout cas, ça serait une désillusion pour la CERMI. Mais tu parlais de l'alternance Misic-Jokic d'autant que l'un et l'autre peuvent assurer suffisamment de création collective pour alimenter quatre autres joueurs. Pas besoin des deux. Pas besoin des deux. Alors, ils peuvent jouer ensemble. Aucun problème. Les gars sont suffisamment intelligents pour le faire. Mais il n'y a pas besoin. Et surtout, je le redis, une équipe où dans votre seconde unit, vous avez Nedovic, Godoric, Dobric, Emilio Tinov en défense notamment de la peinture mais du périmètre aussi. Moi, je suis ultra inquiet. quand la Serbie va jouer la Slovénie parce que ça risque d'arriver, quand la Serbie va jouer la Slovénie, défendre Luka, il va leur marquer 50 points. Il n'y a pas, alors, il n'y aura Kalinic et Lucic, mais Nikola Kalinic, on le connaît, Nikola Kalinic, on connaît, il va faire des fautes sur Luka, il n'y a pas de souci sur l'impact physique. Vladimir Lucic, il faudrait qu'il aille aussi défendre sur le périmètre parce qu'il ne fait pas les points off-attaque, Nikola Lucic. Il est souvent au côté faible et il vient couper les lignes de passe de manière magnifique, mais la Slovénie, pour moi, c'est la kryptonite absolue de la Serbie, ce qui est quand même terrible sur le scénario, ça va être assez incroyable. Pour moi, oui, si la Serbie ne gagne pas cette année, c'est un échec, mais du fait de la temporalité, de la timeline, parce que c'est aussi le plus relevé, donc ils sont conscients qu'ils peuvent peut-être ne pas le gagner, mais oui, ça obligera à revoir les choses parce qu'avoir le MVP d'Euroleague, double MVP du Final Four et le double MVP de NBA dans une sélection européenne, ça n'arrivera pas tous les 5 ans, ça n'arrivera même pas tous les 20 ans, donc c'est ici et maintenant. Quel dommage que ce soit Pézic pour coacher et pas Obradovic. après, on peut encore espérer qu'ils se fous la cheville et qu'ils ne puissent pas partir avec eux. Ou qu'ils meurent de vieillesse, oui. c'est moche. C'est moche, mais il faut jouer en auto-coaching, métaphoriquement. Franchement, il faut jouer en auto-coaching. Surtout que ce qui me tue, c'est que ça ne manque pas de gros coaching de ce côté-là des Balkans. Dernière petite question. Après, je te laisse terminer. J'y pensais très rapidement et je regardais les compositions des groupes des derniers euros et d'atteindre compétition. C'est très souvent l'équipe qui avait la poule la plus relevée qui allait au... La Serbie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop peu d'adversité pour qu'ils arrivent bien à lancer sur des compétitions ? En fait, ils auraient eu la profondeur pour avoir une poule très relevée et s'en sortir quand même. Là, ils ont une poule la plus faible de la compétition. Ça va les mettre dans une certaine tranquillité, oui. Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais tant mieux, tant mieux. Je ne suis pas d'accord tout simplement parce que pour moi, oui, c'est la poule la plus faible, mais c'est aussi la poule qui a un niveau moyen le plus haut. Je m'explique. C'est celle de la France. Alors, la France, on a trois grosses équipes, Lituanie, Slovénie, France. Après, la Bosnie actuelle, la Hongrie et l'Allemagne actuelle, est-ce que c'est pire que des nations comme la Pologne, la Finlande, la République tchèque, voire même Israël ? Tu mets la Bosnie et l'Allemagne dans la poule D, ils passent les deux. Ah bah oui. Ok. Non, mais c'est un vrai débat. Moi, je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Ça se discute, mais c'est vrai que dans ce genre de format de compétition, s'il y a un match à perdre, il vaut mieux le perdre en poule. C'est toujours un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé sur les phases finales, il faut faire un perfect. Et le risque, quand on a déjà commencé très fort, c'est qu'on peut mal finir. On fait une prépa qui est plutôt maîtrisée. On arrive sur le dernier match qui est un match de qualification pour le Mondial et on se fait battre par la Bosnie et on voit qu'une dynamique, forcément, une série de victoires, elle a forcément une fin en quelque sorte. Et il vaut mieux que ça commence dès le début et qu'ensuite, on enchaîne plutôt que l'inverse. Bon, les amis, je crois qu'on a été assez complets sur les quatre groupes. On les a à peu près tous abordés. J'aurais juste une dernière question pour boucler et qui est un peu générale à ces quatre groupes. Finalement, on a une compétition qui va être très dense. On a vu qu'il y avait énormément de superstars qui étaient présentes. Est-ce que pour vous, il y a des absences qui sont quand même importantes à signaler et qui peuvent même être préjudiciables pour certaines nations ? On a parlé par exemple de Topo Schenghelia pour la Géorgie. Vous auriez d'autres noms comme ça, brûl pour poing ? Est-ce qu'on peut citer l'intégralité de l'équipe d'Espagne ? On peut essayer de la sentir. Non, parce que je pense que dans chaque équipe, il y a une absence significative, mais est-ce qu'il y a une équipe ? Pour moi, l'absence, Damien va nous sauter dessus, mais pour la France, l'absence de Batum, pour moi, elle est très importante sur la cohérence collective et la défense, par exemple. la Serbie, l'absence de Boba de Marianoville sur la protection de cercle, elle peut être catastrophique. Mais, aucune autre équipe, enfin, il n'y a pas une équipe comme l'Espagne, où en fait, ne serait-ce que cette équipe qu'on a actuellement, vous y rajoutez Ricky Rubio, au hasard, Ricky Rubio, je ne sais pas, Alberto Abaldé, et, je ne sais pas, donnez-moi le nom d'un intérieur performant à l'équipe d'Espagne qui vous voulez. Nicolas Mirotic, rajoutez-moi Rubio, Mirotic, Abaldé dans cette équipe d'Espagne et moi, je vous l'envoie en demi-finale. Oh, clairement. Clairement. Tout à fait. Surtout si elle est coachée par notre amie, Scariolo. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'on peut aborder toutes les absences que vous voulez parce qu'il y en a, évidemment, un Nando, mais l'équipe d'Espagne, il n'y a aucune autre équipe qui est autant pénalisée qu'eux, en fait. C'est la totale reconstruction, en fait. Il y a une reconstruction mais qui est forcée par des blessures parce que Ricky Rubio, Nicolas Mirotic, Alberto Abaldé, c'est des joueurs qui ont encore 5-6 ans avec leur vie nationale tranquille, tranquille. Oui, bien sûr. Et ils sont en plus les témoins entre la génération de Yule et celle qui arrive là. Les Rois de Nunez, les Garouba. C'est ça, mais après, c'est pour ça aussi que ça peut être bénéfique pour des gamins pour s'exprimer et se lancer. Ah bah, ils vont bouffer de l'expérience. Garouba, il va bouffer de l'expérience. Mais à part Garouba, les autres, enfin, oui, Joël Parra aussi, mais c'est pas des jeunes joueurs ? Les López-Arostegui, les Jaime Fernandes, les Vélie Soledad, les Gilberto Dias ? Ils ont pas spécialement d'expérience, par contre, en grosse compétition. C'est ça, c'est des joueurs de fenêtres internationales. C'est pas péjoratif le terme, mais parce que c'est joueur au niveau international, mais pas de compétition internationale. Je suis déçu de pas avoir le Roi de Nunez, tu vois. Il a été écarté... Non, il a été écarté hier, on va mentir. Je suis déçu. Pas assez d'expérience après Scarriolo. Bon, il arrivera un jour ou l'autre. Bon, dans deux ans. J'étais curieux de voir ce petit Minot-là. Il me plaît. Et pourquoi m'as-tu fait les absences ? Si t'avais une idée derrière la tête. Je vous rejoins totalement et j'aurais peut-être ajouté Teodosic. Parce que forcément, quitte à avoir une grosse équipe avec que des superstars, ça aurait été intéressant d'avoir un Teodosic justement en sortie de banc en se disant « Oh, on n'a pas mis Sitch, on fait souffler Jokic en même temps et Teodosic derrière qui peut régaler et faciliter la tâche à des petits joueurs comme Yaramaz, par exemple, qui est extrêmement intéressant. J'adore. Donc oui, pour moi, c'est l'une des grosses absences. On a cité Satoransky aussi pour la République tchèque qui est préjudiciable. Et sinon, je crois qu'on a fait à peu près le tour et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Maintenant, les gars, maintenant qu'on a fait le tour de ces différents groupes, c'est l'heure du très gros ranking. Très gros ranking. Autant vous dire qu'on s'est un peu creusé les méninges pour essayer de vous sortir ça. En gros, chacun a réfléchi à un classement entre les différentes équipes engagées sur cette tour au basket pour déterminer les dix meilleures équipes de la compétition, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ce sera notre classement en vue du résultat final. Et on a essayé de trouver un consensus pour vous livrer quelque chose. Donc, on commence tout de suite en partant du dixième qui est donc la République tchèque. En neuf, on a placé l'Espagne. En huit, c'est l'Allemagne. En sept, c'est l'Italie. En six, c'est la Turquie. En cinq, la Lituanie. Quatrième, la Grèce. Et on arrive sur le podium. En troisième, les Serbes de bronze. La France en argent. Et en or, la Slovénie. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses finalement sur lesquelles on pourrait discuter parce qu'on n'était pas forcément tous d'accord à la base ? Il a fallu trouver un consensus. Mais c'est vrai que moi, par exemple, la Grèce finirait au-dessus de la France. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant si jamais dans vos classements, si vous les avez en mémoire ou sous les yeux, il y a d'énormes disparités par rapport à ça ? Justement, pouvoir les citer. Moi, j'en ai une. Mais si... Vas-y, dis-nous déjà. Alors, typiquement, Madame Oran, j'avais la France que je passais initialement parmi les quatre favoris. Si on aborde la question du classement, ce que tu disais, les différences entre classement et Power Ranking, la France, moi, je ne les vois pas dans les quatre premiers puisque je ne les vois pas aller en demi-finale. Je les vois se faire sortir par la Grèce potentiellement. Donc, si on s'en tient vraiment à la force collective, à la puissance, au vécu, en gros potentiel de l'équipe, évidemment, je les vois à second. Mais en fait, du fait de la force des autres équipes, la Slovénie, la Grèce, la Serbie, je les vois petit à petit s'écarter potentiellement de ces places-là au profit d'équipes finalement qui ont à la fois le tableau, à la fois la puissance de feu et à la fois pas les petites lacunes que je vois pour l'équipe de France. C'est comme le dernier ranking qui est sorti, qui place la France cinquième, en fait. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu passer. Il est sorti, il est sorti tout à l'heure, là, je voyais ça. Il place la France cinquième, tu vois, et la Serbie premier. Et on est sur le biais de mémoire récente, encore une fois, ce concept-là, puisque la défaite contre la Bosnie, forcément, venir acter des choses. Ils ont pris en compte les matchs de Calif et compagnie. Et la Slovénie, ils ont perdu contre l'Allemagne et la Serbie, ils passent de loin. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis totalement en contradiction puisque j'avais la France en premier. Pour moi, je les vois vainqueurs de 7 euros et pour moi, alors je ne dis pas qu'on va rouler sur tout le monde, mais on va la gagner cette compète. Voilà. Comme je disais, ils peuvent, ils ont les outils. Ils ont les outils. Sur la question des disparités, donc Corentin, tu vois la France gagner. Romu et Mathieu, vous voyez qui gagnaient ? Alors moi, j'avais la Slovénie qui gagnait et là, pour le coup, notre classement met la Grèce quatrième et moi, je l'avais de deuxième parce qu'en fait, Slovénie et Grèce qui dépendent plus d'une forte individualité avec Danzig d'un côté et Yanis de l'autre, je les vois comme des équipes plus à même de performer parce qu'ils savent où est leur force alors que France et Serbie qui ont des effectifs plus homogènes de très haut niveau me posent plus de problèmes quant aux responsabilités de chacun. Ah oui, c'est une autre vision des choses qui est très intéressante. Oui, ça va redistribuer les rôles. Romuald, tu avais les mêmes en finale ? Grèce, non ? j'avais Slovénie, France, Serbie. D'accord, donc Slovénie, France en finale, tu vois. Oui, j'étais parti comme ça, je me suis arrêté là. Et pourquoi la France alors en finale ? Parce que je veux… J'ai confiance en eux. C'est… Voilà, le retour de Moussfal, ça fait une petite arme en plus. Je veux dire qu'ils ont… Comme je disais, tu vois, 2017, ils se sont ramassés. alors c'est sûr, on n'a pas Nando, on n'a pas Batoum, mais je pense que Collet, c'est intelligent pour gérer ses hommes. Certes, il va rester sur les mêmes systèmes. Enfin, sur les mêmes systèmes. Ça fait dix ans qu'il est en équipe de France, donc on connaît l'équipe, mais non, il y a des gars qui sont capables de performer. Moi, je les vois, je les vois sortir en finale. Et j'espère gagner, la Slovénie me fait vraiment peur, en fait. Elle me fait vraiment peur. Je rejoins Mathieu, j'avais aussi Grèce et Slovénie en finale, puisque vous l'aurez compris, la Grèce que je vois sortir la France et ensuite arriver jusqu'à la finale avec un petit demi-finale surprise, mais on l'abordera après. Pour les mêmes raisons que Mathieu, en fait, vraiment, j'insiste, on en parlait lors du Final 4 de cette année, mais déjà l'année précédente, le talent individuel de ses joueurs, on le voit pendant les playoffs NBA, le niveau de compétitivité augmente, et donc finalement, il y a moins de place au système, etc. Si Ergui Nataman a permis à son équipe de gagner sur les dernières saisons, c'est que vraiment, ce n'est pas le coaching qui fait gagner, enfin le coaching, l'approche stratégique, c'est la gestion des individus. Et là, quand vous avez Yanis et Luka Doncic, dans deux équipes, qui sont finalement l'une héliocentrique défensive avec Yanis et l'autre héliocentrique offensive avec Luka, il y a tout pour arriver jusque-là. Et effectivement, Vincent Collet est un coach incroyable, Pesic est un coach, mais c'est des équipes qui vont devoir, effectivement, qu'ils aient très bien Mathieu, avoir affaire à des ajustements, quoi qu'il arrive. La Grèce et la Slovénie n'auront pas besoin de ces ajustements. Donc, je leur vois une voie plus dessinée, alors évidemment, ça va se jouer à rien, mais je vois effectivement Grèce et Slovénie en finale, et Slovénie 24. C'est pas bête, c'est pas du tout bête, parce que c'est vrai que ces deux équipes-là, on n'a pas besoin de rodage, en fait. Olivier, tu m'en parlais d'un demi-finaliste surprise éventuel pour toi ? J'en ai fait un peu mon credo, et alors c'est toujours ma culture de la hot take, mais je vois la Turquie arriver en demi-finale, contre toute attente. Alors, j'ai pu voir dans différents médias qu'elle était citée quand même assez régulièrement, comme un outsider, avec la Lituanie et l'Espagne, dont on a largement parlé aujourd'hui. Mais en fait, la Turquie, s'il termine premier du groupe A, ils peuvent prendre la Bosnie ou l'Allemagne, par exemple, et donc je les vois potentiellement gagner ce match, parce que, n'oublions pas, un Turquie-Allemagne, ne pensez pas que c'est l'Allemagne qui joue à domicile. Voilà, vraiment, en Turquie-Allemagne, la communauté des turcs, non seulement, ils sont très chauds, ils sont fans de basket, et en Allemagne, ils sont là. Donc, moi, je vois la Turquie arriver en quart de finale, et ensuite, je les vois prendre soit l'Israël, soit la Croatie, et objectivement, sur la dimension collective, la Turquie, je les vois sortir, et l'un, et l'autre. Et si c'est la Finlande, je les vois aussi sortir la Finlande. Parce que, oui, la faiblesse de la Turquie, c'est la défense, mais la Croatie, l'Israël, ok, et la Finlande, ce n'est pas non plus la défense, leur force. Donc, finalement, par défaut, je les vois arriver jusqu'au demi-finale. Alors, en demi-finale, contre la Grèce, il n'a pas existé, soyons honnêtes. Mais, quand vous avez des joueurs comme Korkmaz, comme Haussmann, comme Seymour, on l'a abordé tout à l'heure, lors du débris des poules, voilà, je les vois arriver jusqu'ici, et acquérir une force collective, une expérience très intéressante, pour les compétitions à venir. Vous, les garçons, la Turquie, vous ne les voyez pas forcément arriver jusque-là ? Non. Après, quand j'ai fait le braquet, en fait, je les ai envoyés en demi. Tu vois, je ne suis pas bien dans ma tête, en fait, il y a plusieurs personnes, je crois. Mais tu le dis, la différence entre le power ranking et le braquet. Oui, et demi, je l'ai fait tomber contre la France, et là, je ne sais pas. Déjà, j'ai eu du mal à... Je tombe France-Grèce en quart, et j'ai du mal à sortir là. Ça me fait vraiment peur aussi. Enfin, c'est perturbant, en fait. Perturbant. J'ai sorti la France de cœur, en fait. Si ce n'est pas discret, c'est quoi vos demi, les garçons, les autres ? Alors, moi, je crois que j'avais de toute façon la Turquie qui était sortie par la Lituanie, de mémoire, parce que ça croisait dans mon classement, puisque la Turquie était deuxième du groupe A, la Lituanie troisième du groupe B. Ça se croisait directement et je misais plus sur la puissance d'un secteur intérieur dominant que sur une équipe un peu feu-folée en attaque avec beaucoup de shooters. Enfin, je trouvais que la Lituanie avait une base de construction qui était peut-être plus intéressante. Là où la Turquie a un niveau qui va être très fluctuant, je pense, d'un match à l'autre, très dépendant de l'adresse, sachant que la défense ne sera pas leur point fort. Je n'arrivais pas à percevoir où t'es les disparités. En fait, c'est ça. Vous voyez l'Espagne sortir première du groupe. Première du groupe. Et du coup, sur la table de la Lituanie, et moi, effectivement, il y aurait eu Lituanie de la Turquie, je ne donne pas une pièce à la Turquie. Du coup, je comprends tout à fait. Je vois. Corentin, c'était la même chose pour toi ? Oui, c'était similaire. C'est pour ça que je n'ai pas la Turquie qui va en demi comme toi. Oui, ok. Ça se tient. Mais c'est intéressant. Il y a des équipes comme ça qui vont nous faire nous poser la question est-ce que c'est véritablement des poils à gratter ou est-ce que c'est des outsiders ? Grèce-Turkey, ils vont pouvoir casser les couilles des gens. Ils vont aussi casser des paniers. Ils vont casser des paniers. Non, non. Ils vont être drôles. Forcément, qui dit Eurobasket dit aussi MVP de la compétition. On avait tous un peu réfléchi sur le sujet et on est encore une fois arrivé à un consensus. Éry Tarpe. Voilà. Non. Plus sérieusement, Luka Doncic. Les gars, on a quelque chose d'autre à dire. Est-ce qu'un autre pourrait déloger Luka Doncic ou partant évidemment du principe qu'on reste aussi sur la Slovénie vainqueur ou ? La Slovénie vainqueur, tout à fait. Le MVP sera un vainqueur de la compétition quoi qu'il arrive. Nicolas Jokic en cas de servi. Oui. Yannis en cas de Grèce. Après, on se souvient quand même d'une édition, je crois que c'était 2005, où c'est Dirk Nowitzki alors qu'il est médaillé d'argent. C'est ça. Ça peut toujours arriver. très beau maillot. On adore le storytelling. De toute façon, vous savez, si on s'est lancé dans les podcasts, c'est aussi pour raconter des histoires. Mais vu qu'on sait tous que Luka Doncic va être MVP de la NBA en 2023, il serait quand même sympa qu'il puisse nous faire une espèce de... Un petit doublé. Je pense qu'on veut tous voir la France gagner, évidemment, ce serait très très chouette. Champion d'Europe, MVP, champion NBA, MVP de la saison. Pour le storytelling, pour que ce joueur soit... On lui souhaite à la fin de sa carrière dans la discussion du GOAT, c'est vrai qu'il y a cette dimension du storytelling. Mais moi, j'ai une question à soulever comme ça, puisque on a quand même tous envie de voir la France. On est chauvins absolus. Chauvins, normal. Si la France gagne, qui est MVP ? Gershon et Yabouzélé. J'allais dire Gershon. Evan Fournier. Rudy Gobert, pour moi. Ah oui, je l'avais oublié, notre bon Rudy. Oui, en fait, parce que nous, on prend en considération le jeu, le statut dans l'équipe. Ça ne va peut-être pas être le cas des copains de la FIBA, qui, eux, vont vouloir quelque chose de plus bankable. Donc, Evan, moi, j'ai un petit argument sur ça aussi, c'est que pour moi, si la France va au bout, c'est qu'Evan aura fait une grosse compétition. Moi aussi. Et si la France n'ira pas au bout si Evan ne fait pas une grosse compétition, Gobert, il fera sa compétition, je ne suis pas trop inquiet, parce que, juste déjà, par sa dimension physique, voilà, il va dominer. Je ne sais pas que les stats, il est... Vraiment, j'espère qu'on continuera à faire des émissions dans dix ans. Les services rendus à la nation par Rudy Gobert, le niveau de ce joueur, le niveau de ce joueur. On parle souvent parce qu'on adore les joueurs français, on parle de Joachim Noah, on parle de mecs comme ça, mais il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun pivot français qui est comparable avec ce qu'aura fait Rudy Gobert dans sa carrière en équipe de France. c'est inimaginable. On parle d'un des meilleurs pivot de l'histoire de la NBA, sur la dimension défensive, sur la dimension défensive. C'est quelque chose, on a beaucoup de chances de vivre ça. Et puis là aussi, tu parles de ce qu'on voit en match, j'ai eu la chance d'assister à un entraînement de l'équipe de France à Bercy, c'est de loin le plus impliqué, le plus concentré. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il rigole zéro en fait. Et je pense que c'est un très bon fêtard, un très bon coéquipier, mais par contre sur un entraînement, il sait où il faut qu'il soit et au niveau d'exigence où il doit être, il y est. C'est fascinant. C'est un montré dans toutes les écoles de basket. Il doit être super exigeant à Berlus en fait. On sent bien quand on le voit sur le terrain. Non, mais c'est un monstre. Et puis, il a progressé. Tu lui rajoutes un petit shoot à 3-4 mètres. Alors justement, les gars, on a parlé de Don'tsic MVP, mais il y aura d'autres joueurs qui marqueront la compétition. Et forcément, on a essayé de vous sortir aussi un 5 majeurs potentiels de la compétition. Encore une fois, sous forme de consensus. Donc, Luca Don'tsic en fait partie. En poste 2, on a sorti Evan Fournier. En poste 3, Simone Fantecchio, l'Elié italien. En 4, Yannis Antetokounmpo. Et en 5, Nicolas Jokic. Voilà, un beau gros 5 majeur. Malgré tout, il y a sûrement aussi des mentions honorables que vous aimeriez citer. et Vivi Hernan Gomez. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Non, non, moi, je m'emballe et ça va être la première fois depuis des années que dans le 5 ans... Il va sortir des stats ? Oui, il va sortir des stats. Pas suffisamment, Romu. Moi, je suis très lucide sur cet Espagne-là et qui plus est, il est moins bankable que son frère. je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça doit être les stats. Mais il est plus fort. Oui, non, il est tatoué aussi. Mais on peut vous garantir la chers auditeurs que ce 5 majeur, il a fait débat assez ultra compliqué. Il n'est pas du tout consensuel. Mais bon, sur les joueurs à citer, on peut en citer le prochain qu'un, par exemple. Moi, j'avais Domantas Sabonis et j'avais les deux Turcs. Alors, Domantas Sabonis, vous imaginez pourquoi ? Avec la Lituanie, c'est le boss. Il est devenu double star en NBA, il est très fort. Et j'avais les deux Turcs, Fouca de Gorkmaz et son shooter fou, Marco Bellini, les Turcs, et Sedi Osman, du fait de sa polyvalence justement dans cette équipe turque, lui, il est la variable d'ajustement, il est capable de scorer aussi, il va faire des stats. Donc, si la Turquie va en demi, je reste en fait dans ma ligne de conduite, c'est une hot take encore, mais si la Turquie va en demi, je vois bien un de ces deux joueurs se glisser dans un 5 de compétition. Ouais. Per Gobert aussi, Per Gobert. Et, c'est Lucas ou un Calates ? Bah, c'est Lucas, il est là. Ah putain, ça me ferait plaisir. La question, après, ça va être, tu es sur des postes où tu ne peux pas enlever ton site, tu ne peux pas enlever Jokic ni Dianis. Bah, c'est Lucas, je poste 2, je pense, sur la compétition. Ouais, Lucas, ouais, il peut arriver. Sur poste 3, tu peux avoir Korkmaz, mais sinon, les autres, ils sont indélogeables. C'est bon, c'est bon. Bah ouais, c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est clair. Le secteur intérieur est de toute façon ultra dense. C'est vrai que moi, j'avais une petite piacette sur Foucan Korkmaz au City que j'aimais beaucoup. Donc, là-dessus, je rejoins également. Et puis sinon, pourquoi pas aussi un Bogdanovic qui jamais la Croatie fait bonne surprise. Ça peut être aussi un joueur de volume avec des belles stats. Et les garçons, c'est marrant parce qu'on a quasiment tous été d'accord sur Simone et Fantecure sur le poste 3. Mais supposons que l'Italie ne cartonne pas, ce qui n'est pas impossible. Ça veut dire que finalement, il ferait ses stats dans une équipe qui ne marche pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir sur un poste 3 Vladimir Lossic, Nikola Kalinic ou Vlad Kotsansar ? Tous les joueurs. Ouais. Ouais, c'est... Après, il y a de l'ice. Quel joueur en FIBA ? Quel joueur en FIBA ? Quand Charles, il sort des JO l'année dernière et laisse tomber. Je ne suis pas à l'NBA donc je ne l'avais pas vu. joué, mais... Oui, apparemment. Après ce que tu disais, il ne voit pas trop... Il a les bonnes places pour regarder les matchs. Mais voilà. Mais non, c'est... Très bon joueur, très bon joueur. Non, c'est... Il y a du beau monde. Il y a du beau monde à placer, oui. Clairement. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Ça a été long, mais j'espère que c'était qualitatif. En tout cas, nous, on s'est régalé. Passez tous un peu un euro-basket. Suivez ça de très près. Nous, on essaiera de vous tenir au courant de l'actualité. Peut-être, pourquoi pas, une émission post-compétition aussi pour débriefer tout ça. En tout cas, on vous embrasse fort. Et puis, salut les copains. Salut à tous. Ciao. Allez, bisous.